On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, 2h vous allez passer. Oui, 2h en compagnie de Charlotte de Turquelles. Jean-Bendigy. Bravo ! Moustapha El Atrassi à la sabade. Rodolphe Godin. Et Jean-Luc Lemoyne. Moi vous dites merveilleux, vous ne connaissez pas Rodolphe Godin. Non, 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 tu ne vas pas commencer l'Europe, tu as déjà voulu. J'ai dit merveilleux, mais j'étais un peu moins enthousiaste, parce que merveilleux de cette rencontre. Ah oui, c'est ça. Puis il vaut mieux que tu dises merveilleux avant. Non, mais tu as déjà voulu me refiler Valérie Mérès. Michel Bernier. C'est un genreiste sportif, Rodolphe Godin. Parce que j'ai vu que vous étiez un peu nul en sport, tous. Ah oui. Alors voilà, il y a de l'actu en plus en ce moment. Et vous travaillez où, monsieur Rodolphe ? À Stade 2, France 2. Et pourquoi est-ce que tu as une castagnette autour du cours ? Ah ça, c'est... Le lance-pas là-dessus. Le lance-pas là-dessus, je pense à l'air. Ça va très long. Pourquoi ? Parce que j'aime bien le Brésil, c'est ma petite touche brésilienne. Ah d'accord. Ah bah c'est un nouveau commis qui le connaît chez moi. Grama débattu. Ah il nous fallait un vrai sportif autour de cette dame. Et je crains qu'on l'ait trouvée. Non, 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 tu vas voir. Non, 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 tu vas voir. Il n'y a pas de souci. Je pense que vous allez être séduite. Il n'y a pas une femme qui ressorte de ce studio sans me parler depuis pendant huit jours de Rodolphe Godin. Ah bon ? Tu vas nous obliger à faire la haula et tout ça ? Non, 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 non. Pas tout de suite, pas tout de suite. Même Jean-Duclemoigne ce soir. C'est plus sportif mais intelligent. Bah j'espère bien. Bah c'est le petit-fils. Je vais le prouver, regarde, première question, tu vas voir. Allez. Ah très bien. C'est le même émission. Ah bah d'accord, mais on va glisser. Mais vous faites bouffer Laurent. Il est à peine arrivé, il vous bouffe. Il vous donne des ordres. Non, il est mignon. On dirait le petit-fils, on dirait Raulch. Bon, en tout cas, j'ai une première question effectivement. Alors je vous la pose. J'attends une réponse rapide, n'est-ce pas ? Qui a déclaré hier qu'il fallait faire attention aux petits pois qui ont tous la même couleur ? C'est le géant. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Expliquez. Alors ? Je crois qu'il était avec ses militants et suite aux déclarations qu'il y a eu à Strasbourg pour les journées parlementaires de l'UMP, il a dit qu'il fallait ouvrir parce que sinon il fallait éviter la consanguinité, ce qui a dû faire plaisir à tous les élus UMP, et donc éviter les petits pois qui ont la même saveur et qui visaient donc les élus UMP. C'est quand même fou parce que quand on dit un petit pois, c'est vraiment des crétins. Quand on dit un petit pois dans la tête, tout ça. Il compare ses troupes à des petits pois. Mais pas extra-fins. C'est abominable. Ce qui arrive, ce sont les carottes. En tout cas, c'est une bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Bravo Jean-Luc. Les petits pois de la même couleur. Non, c'est bien ça. Tiens, on ne l'a vu que deux fois cette année. François Fillon. Non, Jean-Benguigui dans l'émission. Non, c'est la première fois de l'année. Que deux fois cette année, alors que les années précédentes, on l'avait vu un peu plus que ça quand même. Oh là. On l'a vu où ? C'est un événement. De qui s'agit-il ? C'est une personne. C'est à la fois quelqu'un, enfin quelqu'un... C'est un événement ? D'oraceau ? C'est aussi un événement. C'est comme une tempête. Non, non, non. Un coup de vent. C'est une saison. Non, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment... Quelque chose ou quelqu'un ? Une manifestation culturelle. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelque chose. Cette année, on ne l'a vu que deux fois. L'année dernière, c'était une dizaine de fois. Le Parti Socialiste ? Le loup ? Non. Le loup. Oui, c'est ça. C'est prétentieux, Charlotte. Alors attends, deux fois sur contrôlé cette année. Ah, c'est contrôlé. C'est vérifiable. C'est un truc mystérieux, mais qu'on peut vérifier. Oui, qu'on n'a vu que seulement deux fois. C'est une comète, c'est la comète. Ah, le film de Charlie Dino ? Non. Qu'est-ce qu'il y a comme mystère dans le monde ? Mireille Mathieu ? Enfin... On peut faire la liste, franchement. Le Loch Ness. Ah oui ! Alors le... L'apparition du monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness. Bonne réponse, Jean-Luc Lebrun. Qu'est-ce que vous me racontez ? Il n'existe pas, le monstre du Loch Ness. Ça n'existe pas, c'est une escroquerie. Vous avez toujours des gens qui disent l'avoir vu. Eh bien, il n'y en a eu que deux fois cette année des gens qui l'ont vu. Ah, contre dix fois l'année dernière. Oui, vous voyez, ça me nuise petit à petit. Non, non, moi le mytho, en fait. Tout fout le camp. Un peu comme Cécilia, il choisit ses apparitions. Vous voyez, c'est tout ça. C'est vrai. Et on n'est pas sûr qu'elle existe ? Alors attention, c'est encore du Jean-Luc Lemoyne, je vous signale. Il est parti sur le bas. Il est partout. Il a des papiers devant lui. Alors là, je vais vous demander la chute d'une phrase. Enfin, plus qu'une phrase, plus une réflexion. Peut-être même, on peut même aller jusqu'à dire une blague. De Laurent Fabius. Laurent Fabius raconte une histoire en ce moment pour critiquer François Hollande, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Il a une bonne ambiance en ce moment, le Parti Socialiste. Je ne sais pas, ils s'entendent bien. Je pense qu'on est proche de la réunification, là. Alors c'est quoi la blague ? Alors il dit... Trois enculés sont dans un bâton. Quand quelqu'un dit qu'il est 6h du matin et un autre 6h du soir, François Hollande est du genre à conclure... Il est midi. Il est midi, ouais. Non. Non, bon, mais tant pis. Voilà, il faut trouver... Ah, c'est pas mal, hein ! Quand il y en a un qui dit qu'il est 6h du matin et l'autre 6h du soir... Que dit François Hollande ? Le jour sommeil. Non, non. C'est marrant, sa blague, alors, en fabuleux, ça. On n'est pas très forts en chute, je ne sais pas si vous avez remarqué. Le fabuleux, celui-là, il a trouvé cette blague à propos de François Hollande. Il dit que quand quelqu'un dit qu'il est 6h du matin et un autre 6h du soir, François Hollande, lui, est du genre à conclure... Il est bientôt 7h. Non. Ah, vous voyez, vous n'avez pas encore l'esprit... Il est midi, le docteur Chester. L'esprit fabusien. Non, l'esprit Hollande. Oui, c'est l'esprit Hollande, oui. Ils vous mettent dans la peau de François Hollande. Il est temps d'aller se coucher, peut-être. Ils sont à la même heure. Non. Ils sont... Il fait un programme commun avec les 6h. Vous êtes tout prêts. C'est ça, le truc. L'esprit matin, l'esprit soir, le soir... Un dit 6h du matin, l'autre 6h du soir, il dit, ben, on se rapproche. On se rapproche. Et on n'est pas couché. Il dit, on n'est pas couché. Au moins, ils sont d'accord sur les 6h. C'est ça qu'il veut dire. Bonne réponse de Jean-Benguigui. Mieux que ça. Ah, tu sais. Mais il la raconte mieux que vous, hein. Ah, bien sûr. Fabius dit, quand quelqu'un dit qu'il est 6h du matin et un autre 6h du soir, François Hollande est du genre à conclure. Bon, on est tous d'accord, il est 6h. Voilà, c'est ça. Ça, elle n'est pas mal. Elle est bien. Moi, je les ai tous vus, là. On peut faire une parenthèse. Je les ai tous vus l'autre jour. J'étais une grande chose mondaine, le mariage d'un ami. Ah non, mais attendez. Alors, parlez-nous-en. Parce que vous avez vu la page du Monde. J'ai vu la page du Monde. Hier, j'y étais. C'était le mariage d'Henri Weber, député Fabius, sénateur Fabius et Fabienne Cervantes-Frébert. Il paraît qu'il y avait toute la gauche. Ah, mais c'était absolument hallucinant. Caviar, la gauche Bobo, la gauche... Il y avait tout. Et il y avait jusqu'à Françoise de Panafieux. Ça va loin, quand même, l'ouverture. Et alors, il y a une phrase de Gérard Miller qui a été reprise dans le Monde. Hier, c'était mis en exergue. Gérard Miller qui dit, si on n'est pas invité à cette soirée, ça veut dire qu'on n'existe pas socialement. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Non, mais bon. On ne va pas parler de Gérard Miller, mais... Gérard Miller a une bonne blague aussi. Donc, vous existez socialement. Je suis très content de vous dire. Non, mais oui, parce que ce sont des amis... Oui, moi aussi, je t'ai invité. Ce sont des amis de... Oui, il n'y a que vous, il n'y a pas invité. Alors, moi, je ne t'ai pas invité. Vous n'existez pas socialement. Je peux vous dire, on était deux à ne pas être invités. Il y avait Pierre Vénichou et moi. Mais Pierre, je sais pourquoi. Mais moi aussi. Oui, oui. Parce qu'on avait déconné sur le frère de Fabienne Cervantes-Frébert. C'est le mec qui s'est fait buter en latex rose, là. Oui, oui, voilà, c'est tout. Mais ça, c'est de bonne guerre. Oui. C'est de bonne guerre. Pourquoi ? Qu'elle ne vous est pas invité. Mais moi, je n'y serais pas allé. De toute façon, je n'en ai rien à foutre de cette famille, moi. Non, moi, ce sont des vieux amis. Moi, ce sont des vieux amis. Est-ce que vous voulez que j'aille foutre ? Alors, moi, je te les défends d'abord parce que ce sont des vieux amis. Oui, d'accord. Je suis génial. D'accord, mais quand on se marie, on invite justement des amis. On n'invite pas le tout pari de gens qu'on ne connaît pas et Jean-Luc Lemoyne qu'on ne connaît pas. Si, si, moi, je suis amie avec Fabienne Cervantes-Frébert. On vous emmerde, Laurent, on les connaît, nous ? C'est pas parce que vous êtes jaloux. Pourquoi vous êtes amie avec elle, vous ? Mais ça ne te regarde pas. C'est une productrice. Et puis, on se connaît bien. Et puis, on voit tous mes spectacles. On voit régulièrement. Mais il est mauvais. Il n'a pas été à l'idée. Mais vous n'existez pas socialement. Acceptez-le, Laurent. Vous êtes un nid. Moi, j'étais témoin. Moi, j'étais témoin. Il n'a pas été invité, il est vexé comme un pauvre. Sûrement pas. Vous n'êtes pas à la page socialement. Vous y voyez, vous, souvent, dans ce genre de sauterie ? Parce qu'on ne vous invite jamais. Non, c'est sûrement pas. C'est tout. Si on vous invitait, vous courriez. Si on vous a vu à l'inauguration du bain de Daniel Ducrué. Non, ce qui était amusant à cette soirée, c'est qu'il y avait tous les leaders du Parti Socialiste. La gauche à la noce, titrait le monde hier. Mais comment ça se fait qu'il y ait des articles pour un événement privé comme ça ? C'était au Cirque d'Hiver. 800 personnes ? Non, mais 800 personnes. Moi, je n'y suis pas allée parce que j'étais en tournée à Porto Vecchio. Mais sinon, je serais allée, oui. Mais je ne savais pas qu'il y avait 800 personnes. Je pensais qu'on était un peu tués sur le volet. Maintenant que vous me dites... C'est la tournée, quoi. Franchement, 800 personnes. Ce qui était amusant, c'est qu'il y avait tous ces leaders de la gauche qui étaient là. Mais alors, heureusement que le Cirque d'Hiver est grand parce qu'ils étaient tous au moins à 100 mètres l'un d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune communication entre Ségolène Royal qui était là avec son fils, avec Fabius qui était assis de l'autre côté, avec Jospin qui était là-bas, Kouchner arrive après. Après, on s'étonne que la gauche perde les élections après des mariages, pareil. Non, il y a quelqu'un qui dit une chose très jolie, c'est dans l'article. Il dit, oh, c'est comme si on avait gagné les élections. En même temps, je trouve que c'est quand même un peu vexant pour tous ces gens, c'est d'être invité dans un cirque. Parce que franchement, entre les clubs et les matchs. Est-ce que vous, vous avez vu Bernard Kouchner et Christine O'Krentz danser le Sirtaki comme c'est écrit dans le journal ? Je n'ai pas vu danser le Sirtaki, non. Il y avait Patrick Bruel, Carla Bruni, Julien Clerc. Julien Clerc, il y avait très peu de showbiz. Il y avait surtout du politique, du banquier, du média. Ah oui, Bruno Roger, le patron de Lazare. Philippe Lagayette, l'Inseil Wadjens, le patron de L'Oréal. Des ténors du barreau, des patrons de télévision. Il y avait Patrick de Carolis ? Il y avait Patrick de Carolis, bien sûr. Mais peut-être que t'étais à l'entrée ou quoi, t'as vu tout le monde ? Non, moi je suis... C'était le videur, le videur. En fait, en fait... Il y avait tellement de monde à cette fête... Non, on t'a grillé, je m'a grillé, je m'a grillé. Il y avait tellement de monde à cette fête qu'il fallait se téléphoner. T'es là ? T'es à quel endroit ? C'est pas un mariage. C'est pas un mariage. C'est pas un mariage. C'est une soirée RP, relation publique. Non, il n'y avait pas de cadeau. Les mecs venaient pour le téléphone, pour les autres, il n'y a rien eu. Ça avait fait une émeute à la fin. Surtout quand ils ont eu qu'il y avait le mec de L'Oréal. Quand ils ont eu qu'il y avait le mec de L'Oréal et qu'ils ont à avoir des produits de beauté. Parce qu'il vaut bien. Mais moi aussi, en fait, j'aurais pu, j'y serais allée. Non, mais ce sont des amis que j'aime beaucoup et que je défends. Et quand on n'attaque pas mes amis. Si on vous attaquait, vous le rend comme ça dans une émission. Ah, vous êtes allé au mariage de Laurent Ruquet, qui avait 600 garçons. Eh bien, je dirais. Eh bien, je dirais. Eh bien, je vous emmerde. Et je dirais. Je vous emmerde. C'est mon ami. Il fait ce qu'il veut. Et puis, en même temps, je vais vous dire. Fabienne Savan-Schreiber, c'est une formidable productrice. Tous les gens qu'on travaille avec elle, dont Jean-Luc, visiblement, et moi-même. C'est une femme qu'on aime beaucoup. Et je pense qu'elle a voulu aussi, probablement, se faire un truc moitié mariage, moitié boulot. Bon, si ça lui fait plaisir. Je ne suis pas allé, parce que je ne t'ai pas invité. Mais sinon, je serais allé. Ah oui ? Je pense, bah oui, bah écoute, j'ai besoin de contexte. Un peu comme Ben Guigui. Moi, je serais allé, mais en tant que physionomiste. Juste pour voir les gens, leur serrer la main, leur dire tout va bien. Mettre un peu d'ambiance. Voilà, mettre un peu d'ambiance, me mettre en string, un coup de sifflet. C'est incroyable. Miller a fait le tour. Tu connais Gérard dans ces cas-là. Il a fait le tour de chez Leda. Lui, il a serré 800 mains. Et il a fait un petit compliment à chacun. Tu connais Gérard. Et à chaque fois, ça taille, ça taille, ça taille. Moi, je le voyais comme un garçon sauvage. Ah bon ? Il n'y a que toi qui le voyais comme ça. Je le voyais comme un garçon sauvage, un peu introverti. Oui, tout à fait. Mais là, d'ailleurs, c'était un peu guindé ou ça s'est lâché quand même ? Non, ça s'est lâché grave. Il y avait des jolies filles ? Au moins, il y avait des jolies filles, il y avait les amis, les enfants. Rodolphe Fogonin, Jean-Benguigui, Charlotte de Durkheim. Moussa Fahelatrassi, Jean-Luc Lemoyne. Quelle équipe ! J'espère que vous m'inviterez à votre mariage, Jean-Luc. Oh, vous allez attendre longtemps. Ah, c'est vrai ? Parce que déjà, je n'ai pas 800 amis. Et puis non, je ne suis pas spécial en pour le mariage. Enfin, maintenant que vous êtes papa, qu'elle est maman... Finalement, on s'aperçoit qu'on est très heureux comme ça. Oui, mais quand même ! Oh non, c'est dégueulasse. Pour les impôts, moi. Et ça va, mon fils porte déjà mon nom, tout va bien. Moi, je trouve ça. Non, non, c'est dégueulasse. Tu te maries, puis c'est tout. Toi, tu veux bouffer du pain surprise, c'est tout. T'en as rien à foutre de mon mariage. Effectivement, on vient de foutre. Tu peux faire un petit mariage au point virgule. Et si tu te maries, tu te marierais où ? En France. En tout le monde, à l'hippopotamus. Nicolas Sarkozy a demandé au secrétaire général de l'Elysée, c'est encore dans l'Express qu'on l'apprend, Claude Guéant, qui est son bras droit, de transmettre une consigne à tous les ministres. Une interdiction. Quelle interdiction a-t-il demandé de transmettre à tous ses ministres, M. Sarkozy ? Touche pas, Cécilia. Ne dire du mal de lui. De parler à la sortie du Conseil des ministres. Non. N'aller pas dans des mariages à la con. Non. Ah, de parler de lui, tout simplement. Non. C'est assez étonnant, quand même. De ne pas prendre les avions de... Quand vous allez connaître la réponse, vous allez dire quand même qu'il est gonflé, alors. D'être plus grand que lui. Non. C'est pas possible. Il n'y a pas besoin de leur demander. De s'occuper de leur ministère et de tout faire. Il leur a demandé de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose ? Une interdiction, j'ai dit. Ah bah oui, effectivement, donc c'est de ne pas faire. Une interdiction d'aller dans les médias sans son autorisation personnelle. Non, non. Est-ce que c'est une interdiction de communication quelque chose ? Oui, oui, oui. De se faire photographier. Alors, avec lui. C'est un début de réponse. Interdiction de se faire photographier si on ne sourit pas. Non. Interdiction. Interdiction de se faire photographier si on est mal coiffé. Non. Sans cravate. Non. De se faire photographier dans les soirées SM. Non. Photographier avec leur famille. Ah ! Avec ? Avec leurs enfants. Non. Avec leurs femmes. Avec leurs femmes. Interdiction de se faire photographier avec leur épouse. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut lui faire ? Bah pourquoi ? C'est lui. Il a dit ça, M. Sarkozy. Il a dit. Interdiction au ministre de poser en photo avec leur conjoint ou conjointe. Le président de la République n'aurait pas apprécié le cliché de Xavier D'Arcos avec son épouse Laure dans un jardin du ministère de l'Éducation nationale. C'est quoi le problème ? Publié dans Le Point le 27 septembre dernier. C'est surtout que Sarkozy n'arrive jamais à être prêt en photo avec sa femme. Donc ça se trouve que c'est un truc de fou. C'est incroyable ça. Non mais c'est un truc de fou. Je ne sais pas si l'Express dit vrai. Non mais moi je pense que Moustapha a raison. En tout cas c'est une interdiction incroyable. Mais c'est une raison absurde même je trouve. Il y a une raison. C'est quoi la raison ? La raison c'est sûrement de dire... Je suis le seul couple. Ou peut-être qu'ils veulent juste que ces ministres parlent politique et c'est seulement politique et ne fassent pas de people. Ah non je sais pourquoi. Pour pas si on les voit par exemple dans des ministères, dans des trucs, dans les palais nationaux ou quoi. qu'on croit que les gens profitent comme ça avec leur famille alors qu'ils sont là pour travailler et seulement travailler. Ah oui ! Peut-être qu'ils veulent donner une idée vraiment de travail. Une idée de travail, une idée laborieuse. Faudra en tout cas vérifier si l'Express... Moi ça me semble absurde comme truc mon favori. A raison sur cette info. C'est Claude Guéant qui aurait fait passer le message. Plus de photos avec vos épouses ou vos époux parce qu'il y a des femmes ministres aussi. C'était en tout cas une bonne réponse de Jean-Benguigui et Charlotte de Turquelles. Pendant les matchs de l'équipe de France de rugby. Ça c'est pour toi. C'est dans Télérama qu'on trouve cet info. Je vous laisse répondre. On voit parfois le réalisateur faire des plans sur des jeunes filles qui se trémoussent à peine vêtues dans les gradins. Vous avez vu ça ? Oui tout à fait. Bah oui tu m'étonnes. Alors, qui sont ces jeunes filles ? C'est une opération publicitaire je crois de DIME. Ils sont en train de contourner un petit peu tous les sponsors officiels. Ils ont envoyé des filles qui pendant le match se déshabillent. Évidemment les caméras se tournent vers elles et il paraît qu'ils sont fous furieux à la Fédération internationale de rugby. Exactement, c'est une publicité pour la marque de sous-vêtements. Je ne savais pas que c'était DIME. Je crois que c'est DIME. Pour une marque de sous-vêtements, excellente réponse de Jean-Luc Clermont. C'est génial. Ah bah non, alors moi je trouve que c'est une idée formidable. Elles sont trop fortes. Ah c'est une idée formidable, je vais faire ça pour mes spectacles. Je vais venir, je vais me foutre à poil. Il faut que ça reste une publicité. Les gens vont dire mais ils sont au terrain à trois quarts centres. Ils sont bien foutus les trois quarts centres. T'as pas dit de talonneur, c'est déjà ça. Non mais franchement c'est une super idée, c'est vachement malin de faire ça. C'est très 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 très. Bon dites Godin, ça vaut quoi la composition de Bernard Laporte là ? Ça va être une boucherie. Ah vous croyez ? Ah ça va être une boucherie, moi je pense qu'ils vont prendre 30 points. Parce qu'il a fait une composition d'équipe pour ne pas perdre. Au contraire de faire une équipe pour gagner. Il a fait une équipe pour ne pas perdre et pour ne pas se prendre une raclée. Mais je pense que ça va être une boucherie. Soit il passe à la trappe, soit c'est un génie. Parce qu'il a pris des gros risques quand même en mettant trail arrière alors que c'est pas son poste. Alors pourquoi, ça sera la question suivante et on va rester sur le terrain du rugby. Pourquoi les All Blacks ne porteront-ils pas leur maillot noir samedi prochain contre les Français ? Parce qu'officiellement, c'est l'équipe de France qui reçoit ce match-là. Et donc comme eux, ils sont l'équipe visiteur, ils joueront avec le maillot gris. Oui, mais c'est pas la seule raison. Il y a une question de contraste de couleurs. Oui. Parce qu'il y a encore des pays qui ont de la télévision en noir et blanc. Il y avait une rumeur aussi que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport au maillot traditionnel de l'équipe de France, cette année Nike, l'équipementier, avait fait un maillot vraiment bleu nuit. Pour obliger les All Blacks, justement s'ils se rencontraient, à changer de maillot. Une histoire de superstition aussi, de ne pas porter le maillot noir. Excellente réponse de Jean-Luc Le Moine. Parce qu'effectivement, il y en a déjà eu des tas de matchs de la Nouvelle-Zélande. Mais là, il est très foncé. Je n'ai rien compris. Je vous explique. Il y a déjà eu des tas de matchs de la Nouvelle-Zélande contre la France. Jamais les All Blacks n'ont été obligés de changer de maillot, alors que les Français ont toujours été en bleu et les All Blacks toujours en noir. Pourquoi d'un seul coup, on leur demande de changer de maillot ? Tout simplement parce que les Français, très malins, ont foncé le bleu de leur maillot, qui n'est plus bleu clair, bleu pâle, bleu... Maintenant, il est bleu nuit, et là, d'un seul coup, effectivement, les deux maillots se ressemblent et les All Blacks ne peuvent plus jouer en noir. Par contre, je suis surpris parce que je pensais que la priorité était donnée aux premiers du groupe. Et comme c'est les Néo-Zélandais qui ont été premiers et les Français... Il y a eu tirage au sort, Jean-Luc Le Quai. Il y a eu tirage au sort, c'est ce sujet du départ. Il y a eu tirage au sort, c'est l'équipe de France qui reçoit et c'est pour ça qu'ils jouent. Et quel coup ils vont être leurs maillots ? Gris. Ce n'est pas ça qui va les empêcher de mettre une branlée. Ah bon ? Ah, ça va, c'est pas très élégant. Ah, t'es sûr de la branlée, toi ? Ah mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais moi, je crois pas, moi. Parie quelque chose ? Allez, un petit bisou. Je parie ton sifflet. Non, non, mais là, c'est malheureusement pour vous d'avance. Est-ce qu'ils ont un peu la rage en ce moment, les joueurs français ? Ils ont la rage, mais quand on les écoute, ils ont un discours, déjà, ils préparent à la défaite. En disant, ouais, on va jouer contre la meilleure équipe du monde, en plus, on n'est pas chez nous. C'est bien, parce que s'ils écoutent l'émission, ils vont avoir la rage. Non, non, mais c'est comme ça. En plus, c'est bien de faire une Coupe du Monde en France et de jouer à Cardiff. Mais ça, c'était dans le contrat. C'est ce que je disais la première émission, Laurent. Je sais pas si tu te rappelles, je t'ai dit. Ah non, ils refaient lui-même ses propres députés. Si jamais ils battaient l'Argentine, ils iraient jusqu'au bout. Et là, malheureusement, ils ont perdu. Je me souviens pas de tout ce que vous dites. Et le fait de jouer dans son propre pays, ça vous donne plus de chances de gagner ? Ah bah, c'est plus par un public. Let's Me Out, c'est le dernier titre du groupe anglais Ben's Brother. Leur album, Better Mail, Fairy Touch. Je comprends rien de ce que je dis, je voulais savoir. Ça se sent pas du tout. Vous nous l'auriez pas dit ? Laurent, je vous rassure, nous aussi. Let's Me Out, ça je comprends à peu près. Laisse-moi dehors, c'est ça ? Let's Me Out ? Les Ben's Brothers, bon, ça c'est le nom du groupe. Je crois que je le prononce pas trop mal. Les frères de Ben. C'est l'album avec lequel j'ai du mal. Le titre de l'album, c'est Beta Mail Fairy Tales. Très bien. Ça veut dire quoi ça ? Fairy Tales, c'est des comptes ? Ouais, c'est des comptes. Beta Mail ? Beta Mail. Vous écrivez ça comment ? B-O-T-A, et plus loin, M-A-L-E. D'ailleurs, le temps que je donne tout ça, je crois qu'on va pas écouter le disque, on se retrouve après la pub. On va se finir, toujours avec Charlotte de Turquenne, Jean-Benguigui, Jean-Luc Leboine, Moustapha El Atraci, Rodolphe Caudin. Comment vous avez fait là ? Bravo ! Bravo ! Ça fait de l'ambiance. C'est Jean-Luc qui fait ça, j'aime bien le faire. Bravo ! Le pied agit un peu. Non, non, c'est pas ça. Je suis ton modèle. Je le tiens ou pas ? J'aime ça, j'aime ça. Ah tiens, j'ai une autre... Mais ton métier, c'est que tu commandes les matchs ? Non, les chauffeurs de salle à la balle. À stade 2. Je chauffe la salle pour GG. C'est bien, c'est vrai. C'est quoi ta spécialité ? Non, c'est la levrette, ma spécialité. Avec Gérard Rolphe, d'ailleurs. C'est une très, très bonne spécialité. Moi aussi, je serais drôle de faire une parodie de chanson de Michel Delpèche. C'était bien, c'était chouette, on s'en souvient encore, levrette. On devait faire cette chanson. Oui, sauf que vous vous en souvenez, nous on le fait. C'était bien, c'était chouette, on s'en souvient encore, levrette. Non, on s'est pris en levrette. On s'est pris en levrette. Parce que j'ai dit levrette, on comprend pas. Tu dis en levrette, on comprend pas. Après, ça devient super dérangeant quand il fait, à sa manière, de nous appeler ses gosses. Mais non, c'est les gosses, ça veut dire les couilles en canadien. En canadien, en québécois, oui. Bon, on va partir sur autre chose. Un truc un peu plus intellectuel. On a une image de marque à défendre. Vous voulez savoir ce que tu faisais à stade 2 ? Je m'occupe du football. Le football. Qu'est-ce que tu en as fait, d'ailleurs, du cadeau que je t'avais fait, Laurent ? Je serais curieux de savoir. Qu'est-ce que tu en as fait ? C'était quoi d'abord ? Un maillot signé Ronaldinho. Ça te sert des pyjamas, mais tu dors avec. Tu dors avec Ronaldinho. Non, mais tu fais pas ton ménage avec ou des trucs comme ça. Je fais des échanges, j'en ai offerts, d'ailleurs, à Jean du Clémois, du Paris Saint-Germain, vous avez, vous ? Oui, il y avait marqué le moine derrière. Et ça me dit pas marquer Ruquier, derrière mon maillot. Il y a marqué mieux, il y a marqué une embrassade Ronaldinho. Il t'embrasse. Signé Ronaldinho numéro 10. Oui, parce qu'il n'a pas écrit en français. Il l'a écrit en portugais. Portugais. Abraçao. Non, du Brésil. Ah, du Brésil ? Ah oui. Ah, Ronaldinho. Tu as amené des cadeaux à la maîtresse, toi. Non, pas du tout. Non, non, non. C'est parce que c'est un cadeau un petit peu le faillot. Avant du donner, j'ai fait un test. Je lui ai dit, est-ce que tu aimes le foot ? Il m'a dit, ouais, ouais, j'aime bien. Je lui ai fait, cite-moi quelques joueurs d'équipe du Brésil. Et il m'en a cité 5-6 sans aucun problème. Je suis un de ceux qui connaît avec Jean-Luc. Et peut-être Jean-Luc, il y a mieux le foot autour de cette table. Tu m'aurais dit Tiger Woods, Chris Waddell et Roger Federer. J'aurais fait OK, très bien. Question suivante. Rodolphe Godin est le seul mec qui pourrait être recruté dans une émission. Fait passer des tests à l'employeur. C'est quand même extraordinaire. C'est pas mal. Bon, dites-je, j'ai une question là à vous poser. Monsieur Duches, monsieur Dieuze, monsieur Sisoko, monsieur Kongé. Ils vont jouer. Ils vont jouer devant qui ce soir ? Le CSKA Sofia. Kongé, c'est un français, je pense. C'est l'équipe de Toulouse. Bravo. C'est l'équipe de Toulouse. Ils vont jouer devant qui, peut-être ? Le maire de Toulouse. Ils doivent être sur un match de tour. Devant Nicolas Sarkozy. Excellente réponse de Jean-Luc Lebois. Mais pourquoi ? Parce qu'il joue contre le CSKA Sofia. Il joue à Sofia ce soir. Contre le CSKA Sofia. Et peut-être qu'il a choisi le jour Sarko pour aller voir le foot. Pour aller voir le foot. Mais moi, je pense que c'est ça. Mais moi, je pense que c'est ça. Mais c'est ça. C'est pour ça que Cécilia n'est pas allée. En disant, tu m'emmerdes avec ton foot. Tu vois. Et Cécilia, elle est restée à la maison. Très bon. Mais bien sûr. Tu m'emmerdes avec ton foot. Tu en as marre. C'est quand même étonnant. Et il sera à Cardiff samedi. Ah, j'imagine ça. Quand même. Il y a des chances. Tu imagines les miles qu'il doit y avoir. Tu es trop un con. Tu dois avoir des miles. C'est non. On parle beaucoup dans les journées aujourd'hui de la Stara Platina. De qui s'agit-il ? De la quoi ? De la Stara Platina. C'est une distinction de l'heure qu'on donnera à Nicolas Sarkozy ? Mais c'est la Stara Platina. C'est ça ? On a ce truc de mon avis. Ah oui, c'est ça. Bah oui. Bonne réponse. Je ne sais même pas ce qu'il dit. Je ne sais même pas les questions qu'il faut. Je ne sais même pas ce qu'il dit. C'est quoi ? Bravo, Mustapha. Mais non, c'est vous qui voulez. Non, non, non. C'est pas ça. J'ai cru lire ça. C'est vrai. Alors justement, vous m'avez foutu le doute. Mais pas du tout. C'est pas du tout la bonne réponse. Mais alors pas du tout. Mais on n'a jamais pas compris la question. Vous allez comprendre pourquoi il y a un petit problème entre Mustapha et moi. C'est une décoration. C'est un événement. Est-ce que c'est un rapport avec Nicolas Sarkozy ? Oui. Encore ? Évidemment. Mais tout a un rapport avec Nicolas Sarkozy. C'est incroyable. Et ça c'est qui en a un seul mot ? Starap. C'est là et plus loin Stara et plus loin Platina. Ah, là, Stara, Platina. Est-ce que c'est un rapport avec la Bulgarie ? Oui. C'est la nouvelle chanson, Sylvie Vartan. Ah, c'est la décoration, la plus grande décoration. Non, c'est l'hôtel. Non, mais c'est vous qui avez raison. Mais c'est quoi ? C'est la plus haute décoration. C'est ce que j'ai dit depuis il y a à peu près deux jours. Mais oui. Mais la plus haute décoration, c'est vous. Vous voulez que je vous fasseriez ? Non, mais là, je me sens très con, là. Laurent, sérieusement, vous devriez vous détendre, aller dans les mariages, des choses comme ça. Non, c'est un peu une petite... Je vais vous dire pourquoi il y a une confusion. Voilà ce que je lis dans le Parisien aujourd'hui. Non, mais c'est pas clair, avouez. C'est bizarre, je ne connaissais pas ce nom-là. Je lis. Le chef de l'État français. Donc Nicolas Sarkozy recevra des mains de son homologue Lastara Platina. Donc si vous voulez, des mains de son homologue Lastara Platina. Moi, je croyais que c'était le nom du président. Oh là ! Tu pensais que le président de l'Opouvalie ? Quelques semaines de vacances. Lastara Platina, en plus, c'est un nom de street-teaseuse du crazy. Tu vois, je veux dire... Non, mais regardez la phrase ! Laurent, vous savez, deux erreurs comme ça, vous redevenez chroniqueurs. Regardez la phrase telle qu'elle est écrite. Je vous la lis telle qu'elle est écrite. Franchement, il y a un doute. C'est tout seul que le chef de l'État français recevra des mains de son homologue Lastara Platina, la plus haute distinction du pays. Bah, c'est clair. Ah oui, c'est très clair. C'est très clair. Ben, parce qu'il manque une virgule. Recevra des mains de son homologue, virgule Lastara Platina. Parce que vous croyez que son homologue, c'était la grande zaza ? C'est clair. J'ai dit, c'est ça qui est extraordinaire. Je ne savais pas comment on le lit. Si on le lit, l'État français recevra des mains de son homologue, Lastara Platina, la plus haute distinction du pays. Ok. Là, c'est comme ça que Moustapha l'avait lu. Moi, je l'avais lu. Le chef de l'État recevra des mains de son homologue Lastara Platina, la plus haute distinction du pays. J'ai pensé que c'était un pensionnaire de chez Michoud qui était président de... Non, mais la question... Non, mais écoutez, c'est quand même le pays de Sylvie Martand. Oh, merde ! J'ai lu les journaux, il était 6h, 6h et demi ce matin. Là, bon, il n'est pas loin de 17h. C'est quand même depuis toute la journée. Je dis à tout le monde, dis donc, tu as vu le président... Tu as vu le président bulgare, Lastara Platina ? Quelle horreur ! C'est vrai que Lastara Platina, ça fait un peu non-structiseux. Non, là, j'ai eu l'air d'un con. Bon, bah, ok, ok. Ce qui m'emmerde, c'est que Moustapha, lui, est compris. Bonne réponse de Moustapha et la crassée. Et vous savez comment font les strip-teaseuses pour trouver leur nom de strip-teaseuse ? Il faut, paraît-il, prendre le nom de ton premier animal familier et le nom de jeune fille de ta mère. C'est quoi le premier animal que tu as eu quand tu as des petits ? Comment il s'appelait ? Un hamster. Un hamster. Ah non, moi j'ai un chien qui s'appelait Sandy. Sandy, et le nom de jeune fille de ta mère, c'est quoi ? Cernoc. Et bien, ton nom de strip-teaseuse, ça serait Sandy Cernoc. Et toi, c'est quoi ton animal ? Ça fait pas envie. C'est quoi votre animal ? J'en l'ai pas. Non, mais quand t'étais petit, c'était quoi ton premier ? Rambo, il s'appelait. Rambo. Et le nom de jeune fille de ta mère, c'est quoi ? Aline. Rambo, Aline. Ben voilà, Rambo et Alice. Ça donne pas envie. Même en solde, ça donne pas envie. Moi, j'ai mieux, moi. C'est quoi, toi ? J'ai le couma bec à 6. Ça donne envie. Le premier animal que j'ai eu, c'était un hamster qui s'appelait Fifi. Et le nom de jeune fille de votre maman ? Mogé. Fifi Mogé. Fifi Mogé. Oh là là. C'est mignon. C'est Fifi Mogé. Parce que ça, ça va nous rester dans la bande. C'est sympa, alors ? Et toi, c'est quoi ton propre ? J'ai un hamster qui s'appelait Chichi et ma mère s'appelait Lazouzi. Chichi Lazouzi. Chichi Lazouzi. Chichi Lazouzi dans son oriental, c'est magnifique. Et moi, c'était Lep Husson. C'est pas très joli, moi. Pourquoi Lep Husson ? Ben, mon premier chien s'appelait Lep. J'ai dit, ma mère, c'est Husson, ça fait Lep Husson. Ben, vous voyez, vous n'oubliez pas de faire carrière de strip-tease. Jean-Marc, on dit ce que nous. On va te monter avec un barret. Ils sont encore 7 milliards. Ils sont encore 7 milliards en France. Quoi donc ? Enfin, en France. Ou dans le monde. Les morpions. Non. Des rats ? Non. Des cafards ? Non. C'est une race animale. Il y en a 7 milliards qui circulent dans le monde. C'est une monnaie ? Oui. Des francs. Des francs. Excellente réponse. Il est imbattable aujourd'hui. Jean-Luc, qu'est-ce qu'il y a ? Il a tout, il a tout, il a tout. C'est quand même fou parce que... Moi, ça, c'est incroyable. On est passé à l'euro quand même déjà depuis quelques années. Il y a encore 7 milliards de francs dont on ne sait pas où ils sont exactement. Et si on les trompe, on peut en faire quelque chose ou c'est mort ? C'est mort. Non, non, non. Il y en a encore qu'on peut encore changer. Cinq ans après la mise en circulation de l'euro, 7 types de billets peuvent encore être échangés. Les billets de 200 francs, il y en aurait 4 millions de billets de 200 francs encore en circulation. On a jusqu'au 31 mars 2008 pour les changer, les billets de 200 francs. Vous avez les billets de 100 francs de La Croix, on a jusqu'au 31 janvier 2009 pour les changer. Et on a les Pierre et Marie Curie, 500 francs. Et les Gustave Eiffel, 200. Les Cézanne, 100 francs. Les Saint-Exupéry, 50. Et les Debussy, 20. Là, on a jusqu'au 17 février 2012 pour les changer les plus petits billets. Mais là, ils sont forcément à l'étranger, ces billets. Parce qu'il n'y a plus personne en France qui sont dans des matelas. Il y a des personnes âgées qui ont décédé, malheureusement. Il y a de l'argent qui a été lavé, qui n'a pas encore été remis en circulation aussi. Il y a tout de l'argent noir. Pourquoi hier, à Libourne, on a passé à la fois une soirée véritablement émouvante et joyeuse ? Parce que Val Buena a marqué un but. Il est joué il y a deux ans à Libourne-Saint-Serein. Il est bon, le petit gazier ! Le petit gazier ? Comment il parle ? Il est très, très bon. Je te prends comme consultant. Parce que tu connais très bien le foot. Ah ouais, je connais le foot. Parce que ça, pour savoir que Val Buena joue à Libourne-Saint-Serein. Alors là, je peux te dire que... Là, c'est pas un maillot de Ronaldinho que je vais te ramener. Ah, qu'est-ce que tu me ramènes ? Je ne sais pas encore. Un maillot d'un mec de Libourne-Saint-Serein. Et c'est quoi, un petit gazier ? Le but était magnifique. Ah bah, magnifique. C'est un petit nom d'amour. Un peu chanceux, mais... Non, pas chanceux. C'est ce qu'ils disent dans les journaux aujourd'hui. Mettons, mettons, au moment de la frappe. Mais ça, c'est le problème. C'est que quand tu as un Écossais qui nous marque un but à peu près comparable de 35 mètres, on dit « Ah, formidable ! » Et c'est un Français, « Ah, c'est chanceux ! » On est quand même toujours dans l'autodénigrement, c'est terrible. En tout cas, Marseille a gagné à zéro grâce à ce but de Val Buena. À Liverpool, jamais un club français n'avait gagné là-bas, Charlotte. Il faut que vous vous rendiez compte de ça. Ah oui, c'est dingue, c'est complètement fou. J'ai bien, 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 bien. Le petit Val Buena, il n'est pas grand, dit donc. Alors, le petit Val Buena, il jouait, vous vous rendez compte, en quoi ? En national ? En national ? Oui, sûrement. En troisième division, l'équivalent de la troisième division. En troisième division. Oh là là, c'est fou, ça. Et puis, après, il... Et puis, après, il... Et puis, après, il marque un but, comme ça. Dans la Ligue des Champions contre Liverpool. Oui, mais il était déjà footballeur, hein. C'est pas vrai. Aller, on se retrouve à faire la pub, à tout de suite. Charlotte de Turquheim, Jean-Bendigy, Rodolf Goddard. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Moustapha El-Atta, je suis là. Et Jean-Benz qui le voit. Non, mais il est incroyable. Je sais pas, j'aime bien souffler là-dedans. Je sais pas, ça me donne quelque chose. Non, 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 j'ai jamais voulu être arbitre, mais je sais pas. Mais tu te trimballes tout le temps ? J'aime le Brésil. Tu te trimballes ça tout le temps ? Est-ce que le Brésil t'aime, Goddard ? Je vais vous dire, c'est même la réputation à France 2. On dit, qu'est-ce qu'il trimballe ? Non, mais lui, dis pas que t'as cette petite journée. Non, mais il m'envoie plus au Brésil, parce que je leur trouve toujours des reportages à faire, etc. C'est qui le dernier footballeur que vous ayez interviewé, là ? Là, je vais faire Julien Escudé. Et la semaine dernière, je suis allé voir José Mourinho, le chômeur le plus riche au monde. Il a pris 28 millions d'euros pour se faire lourder. Donc il était zen, il m'a dit, non, c'est pas grave. Je reviens à la politique. Qui raconte cette blague ? Un très haut dirigeant socialiste reçoit un coup de téléphone. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Ah bon, tu n'es pas seul ? Rappelle-moi quand tu pourras parler librement. Laurent Favus. Laurent Favus, bonne réponse de René Fogoda. Ah, qu'est-ce qu'il balance, qu'est-ce qu'il balance ? Non, Rodolphe, dans ces cas-là, tu cours autour du studio. Il paraît qu'il a bien dit, mais il est fou, il est fou. C'est balèche. Il est bien avec toute sa famille en plus, c'est bien. La prochaine fois, Laurent, je viens avec tous mes potes, tu vas voir le bordel dans l'hémis. On doit rigoler avec tes potes. C'est autre chose que les soirées, ils ne sont personne. Une dizaine de gaziers, c'est suffisant. Une dizaine de petits gaziers, de petits poulets bien sympathiques. Mais je n'ai pas compris. Gazier, c'est l'exprétion de Muller, c'est mon pote. C'est un gazier, c'est comme les mecs qui disent, c'est un drôle de gabarit. Tu vois, ce sont des vieux trucs. J'attends, j'y vais par précaution, Rodolphe. Là, pour l'instant, je vous fais rencontrer des gens sympathiques et tout. J'attends la rencontre avec Gérard Miller. Gérard va analyser, mais alors là, on ne va pas être très intéressé. Vous sous-entendez quoi, là ? C'est que je suis un kappa, un spécimen rare ? Ah oui, ça je vous le confirme, vous êtes un spécimen rare. Je me fais un peu peur, en fait. Je ne suis pas, je suis... C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. T'es dans la promotion de Vangélie. Gérard, il va dire, je ne me prononcerai pas sur le cas de Rodolphe, j'attends que la justice... Pour être clair, chère Rodolphe, vous êtes d'un autre monde. Vous êtes dans le monde sportif. Non, mais moi, je ne me prends pas au sérieux. Moi, je viens là, je m'amuse. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est coup de sifflet. Non, mais le sifflet, j'avais jamais... On dit Laurent Fabius, tout le monde rigole, et puis au revoir, merci. Un petit avion, je viens à s'y aller. Non, l'idée du sifflet, moi, il y a 40 ans que je suis dans ce métier, l'idée du sifflet, c'est génial. C'est génial. Il faut le dire. Je n'avais jamais vu ça. Je voudrais quand même revenir sur ma question, là, parce que... Oui, allez, c'est sérieusement. Ça veut dire quand même que Fabius a un stock de blagues pour cette entrée. Il fait son stand-up bientôt, là. Oui, c'est ça, mais attends, mais... Il sera au trévis. Il m'a dit, Fabius, à cette fameuse soirée, moi, je peux vous apporter une formation de première main. Et il me dit, je lui dis, qu'est-ce que tu penses de tout ça, cette ouverture, les gens qui vont y aller. Il me dit, écoute, Sarkozy, c'est comme les types qui draguent en soirée. Ils draguent toutes les filles. À la fin de la nuit, ils finissent bien par partir avec une. Voilà, Fabius. Ah, j'ai attendu une chute, je pourrais que t'allais raconter une chute. Je pense que pour la promotion de son spectacle, on va rester sur les deux premières. Qui a déclaré, un tableau, c'est comme une femme, il me plaît, je le veux. Alain Delon ! Alain Delon ! Oui, bravo ! Mais surtout, un tableau, ça ne te plaque pas, tu vois. Un tableau, c'est comme une femme, il me plaît, je le veux. Mais est-ce qu'après l'avoir exposé, il vend aussi, il la vend après ou pas ? Quoi donc ? Après l'avoir exposé, la femme avec qui il est, est-ce qu'il la vend ou pas ? Alors moi, je veux exposer ou exploser, vous avez dit ? Exposé, exposé, non, 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 non. On va se lâcher tout de suite, non, 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 non. La dernière, je l'ai été piqué quand même. J'ai fait la petite sortie sur la love red, c'est bon, ça y est, j'ai rempli mon contrat. Ah, l'humour sportif, c'est génial. L'humour sportif, ça sent le vestiaire, ça sent l'embrotation. On va faire un cours, celui qui pisse le plus loin, on va se marrer. Ça sent le bus, c'est des clichés, ça. Mais c'est des clichés, 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 c'est des clichés. Un journaliste sportif, il est capable de faire des choses que ne sont pas capables de faire d'autres journalistes. Par exemple. Par exemple, Gérard Holtz, il a été capable de faire le trésor, Patrick Chienne, pareil, de faire le Téléthon, etc. J'ai jamais vu un journaliste en économie, en culture, venir présenter Stade 2 ou commenter un mal de choses. Parce qu'on l'empêche. Ah, ça, tu réponds pas à ça. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est vrai, c'est vrai. Ah, voilà. Quand tu fais des cultures, t'as pas forcément envie de faire du sport, d'ailleurs. C'est pas ça, mais quand le mec était à l'économie, t'as pas envie de l'exposer, c'est surtout ça le problème. Il a un peu raison, j'imagine pas Jean-Pierre Gaillard en train d'animer le football, par exemple. Il y a 80 ans, mais écoute. Jean-Pierre Gaillard. Pourquoi pas aller au support ? Moi, je vois bien Christine O'Krent. Christine O'Krent au foot, je suis ce qu'elle décoiffe. Ah, mais non, elle connaît rien, Christine. C'est-à-dire un truc vraiment qu'elle ne maîtrise pas, le football. Ça, elle nous l'a toujours dit. Bon, dites donc, je vous emmène en Birmanie, là. À travers un film où on verra beaucoup, beaucoup, beaucoup de soldats birmans. On dit birmans. Birmans ? De l'agente birmane. Est-ce que vous pouvez me dire le titre de ce film ? Le voyage de Fen Chang, là, je sais pas quoi. Non, le mariage de... Ah, là, là, dès qu'on est dans la culture. Un film qui va sortir, quoi ? Un film qui va sortir bientôt. Ou qui est en tournage. Je crois qu'il est tourné. Le tournage est terminé. Il a été tourné en Birmanie ? Oui. C'est un film français ? Non. Il a été tourné en Birmanie, mais enfin, c'est une sorte de documentaire, fiction qui a été tourné pendant les événements ? Pas du tout. Qui, comme grand acteur birman ? Mais alors, c'est une... C'est un film birman ou pas ? Non. Un film anglais, américain ? Américain. Américain. C'est un numéro d'une série, ce film. C'est une suite de quelque chose ? Ah, oui, ça, c'est vrai. C'est une suite de quelque chose. Depuis le début, je n'ai pas écouté. C'est un film sportif. Parce qu'en plus, vous n'écoutez pas. Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. C'est un vrai sportif. Non, non. Un vrai sportif, c'est parce que juste après sa réponse, putain, j'étais... C'est un film de fiction. Il ne pense plus à rien. Non, il demande d'avoir le ralenti et tout. Non, mais il ne s'en... Le replay, le replay, le replay. Il est encore sur la nouvelle règle. Il dit, comment je sens la balle aujourd'hui et tout ? Non, juste pour moi, s'il te plaît. Je ne le referai plus. Tu peux me le redire. C'est un film sur les Jeux Olympiques ? Non. C'est un film sur l'athlétine, sur le football ? Vous savez ce qui se passe en Birmanie, là, en ce moment. Oui, oui. Bon, alors voilà. On va voir bientôt un film dans lequel on voit des tas de soldats... C'est un film de Kung-Fu. ...de la junte birmane. Ce film sortira bientôt. Je vous donne le titre du film. Alors, c'est une titre... Et je viens de dire que vous étiez avantagé, cher Rodolphe. Stade. Non, ce n'est pas non plus le vrai temps, Birmanie. C'est un truc sur les Jeux Olympiques ou un truc comme ça ? Non. Souvenez-vous du passé de Stripteaseuse de Rodolphe Goddard ? De Stripteaseuse ? Ah, quand même pas, Stripteaseur, à l'ailleurs. Comment il s'appelait bien, Stripteaseur ? Ah, les cochons de Birmanie. Oui, oui, oui. Ah, Rambo ? Rambo. Rambo Christ, Rodolphe Goddard ! L'idée, je m'excuse, mais l'idée par Charles de Turquem, parce que c'était quoi ton nom, Stripteaseuse ? Il l'a trouvé tout seul, peut-être ? Toi, tu es belle, toi. Toi, tu me plaît. Tu es belle. Tu es belle, tu es belle, intelligente. Tu dois bien faire l'amour, toi. Tu es magnifique, tu es magnifique. Moi, je suis un portugais, mais portugais... Tu as l'amour en portugais, tu vas faire beaucoup bien. Toi, tu as l'amour en portugais, tu vas faire beaucoup bien. Toi, tu parles en brésilien. Tu parles en brésilien. Tu parles en brésilien, tu parles en brésilien. Je ne comprends rien, moi. Vous ne pouvez pas, parce qu'on se parle en portugais. Lui, il parle le portugais du brésil, mais le portugais du portugais. Et personne ne parle le portugais de France ? En tout cas, il se trouve que le prochain Rambo se passe en Birmanie. C'est un hasard, c'est comme ça, mais c'est énorme. En Birmanie, d'humanitaire chrétien par le célèbre Beret Vert et sa bande de mercenaires. Installé en Thaïlande, à la frontière avec la Birmanie, l'équipe de tournage a vu arriver des réfugiés, a subi des tirs dissuasifs. Voilà ce qu'on verra dans le prochain Rambo. Il est fort. Le dernier, il était génial. Rocky Balboa, c'était extraordinaire. Ah, Rocky ? J'ai adoré, moi. Mais là, on parle de Rambo. Ce n'est pas le même. Alors que c'était Rocky VI, c'est Rambo IV. Ce n'est pas le même acteur ? Ce n'est pas Sylvester Stallone ? Oui, mais bon, ce n'est pas le même rôle. Ah oui, mais enfin, c'est le même mec. Il est méconnaissable. Ce n'est pas le même grimace. Il est horrible, il est horrible. C'est une bonne question, en tout cas, que je vous ai posée. Tu m'utilises le Rambo. C'est la meilleure question de Rambo. C'est intéressant. Savoir que Rambo va se passer en Birmanie, c'est quand même dingue, non ? C'est un peu un hasard, on va dire. Oui. Ça s'appelle un hasard. Mais sinon, c'est la meilleure question, je crois, que vous n'avez jamais posée. C'est la meilleure question. Non, ce n'est pas tout à fait un hasard non plus. Rambo, ça se passe toujours dans des dictatures. Non, moi, j'ai vu Rambo au Luxembourg, c'est très bien. Tiens, ça, vous ne l'avez peut-être pas vu. On a vu des éléphants se baigner... Quoi ? Oui, allez-y. On a vu des éléphants se baigner... Au mariage de Fabien Seymour. On a vu des éléphants se baigner dans un endroit où, d'habitude, on n'en voit pas. D'ailleurs, on voit des tas de gens en train de les photographier sur la photo que j'ai devant les yeux. Où ? Au Congrès du Parti Socialiste. Pardon ? Au Congrès du Parti Socialiste. À la Côte-Boulevard non plus, Mostafa. Dans un bassin d'un jardin public à Paris ? Non. Non, je pense que ça doit être en ville. En fait, ils ont été chercher l'eau. Il n'y avait plus d'eau et donc ils se sont... En quelque sorte. Mais où ? C'est en France ? Pas en France. C'est aux Indes ? Non. En Afrique ? Non. En Birmanie ? Non. En Suisse. En Suisse. Oh là là ! Dans le lac de Genève. Dans le lac de Genève. Bonne réponse, Jean-Luc Le Moine. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a de nous, il y a de nous, ces éléphants. Mais comment ça, comment ça, comment ça ? C'est le Cirque Suisse National Clini qui est au bord du lac de Genève et les éléphants d'Asie, ils sont... Oh, magnifique. C'est génial. C'est génial, j'aurais aimé voir ça. Regarde ! C'est des éléphants. Fais voir. C'est quand même fou. C'est magnifique. Regarde comme c'est jeudi ça. Les éléphants dans le lac de Genève. C'est magnifique. Un homme de 45 ans vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir dérobé en tout 625 000 euros. Où ? Dans une église. Dans un tronc, non ? C'est ça. Dans un parc-mètre ? Dans des troncs d'églises. Bonne réponse de Charlotte de Turcaïm et Moussa Faye d'Athraski. Combien il y avait ? 625 000 euros. Mais pas dans une seule église. Pas dans une seule fois. Non, 76 vols ou tentatives de vols entre 2004 et 2005. Mais enfin même, si vous divisez 625 000 euros par 76, j'allais pas qu'il y avait autant d'argent dans les troncs d'églises. Ça paye bien. Non, ils en mettent pour attirer. Tu sais, c'est les mecs, ils en mettent un peu au fond qu'on le voit. Tu sais, comme les dames pipi. Comme ça, ils mettent toujours une pièce. Tu n'en respectes rien. Mais oui, ils les remplissent. Ils les remplissent et puis hop, ça retend, tout ça. Qui a décidé de prendre le nom de famille de son jeune mari ? Ce qui fait que désormais, on la connaîtra sous un autre nom. Une comédienne ? Oui. C'est pas Emmanuel Béart ? Emmanuel Béart qui va s'appeler... Ah, ça, je ne sais pas. Non, c'est pas elle. C'est pas elle ? C'est une française ? C'est une française ? Non. Une américaine alors ? Oui. Son jeune mari ? Oui. Ça va être une femme très âgée alors ? Non, elle n'est pas très âgée. Le jeune mari, c'est... Ah, Demi Moore et Ashton Kutcher ? Demi Moore qui va désormais s'appeler Demi Kutcher. Elle a souhaité prendre le nom de son compagnon. Demi Moore va s'appeler désormais Demi Kutcher. C'est son souhait. Bonne réponse de Mustapha Elatrassi. Bonne chance, quelle idée ! C'est bon, par amour, par amour ! Bah oui, je m'en doute, mais c'est rigolo ça. Bah oui. C'est pour ça que je vous pose la question, c'est rigolo. Ah ouais, c'est rigolo ! Déjà qu'on ne la connaissait pas, alors maintenant on ne va plus la reconnaître. Ensuite Demi Moore, on la connaît. Bah si on maintenant... Bah ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait un bon film, quoi. C'est vrai, on voit plus Ashton Kutcher que Demi Moore en même temps. Depuis qu'elle n'est plus avec Bruce Willis... Bah non, c'est pas ça, c'est qu'elle a passé 40 balais, et que comme toutes les actrices, c'est ta bonne vidéo... On n'en parle pas. Bah Charleston, elle est encore au top. Non, faux. Tu la vois beaucoup en photo, mais elle fait très peu de films. Bah c'est 15 5 2, c'est tout ce qu'elle a fait, dernièrement. Elle a fait énormément d'aile, mais en fait, elle tourne très très peu. Et là, on a vu des photos où elle aurait peut-être du collagène dans les lèvres, on ne la reconnaît plus. Oui, j'ai vu ça. J'ai l'impression qu'elle a commencé là, elle aussi. C'est dommage, c'est dommage. C'est une matrice formidable, surtout. Elle était bien dans la séquenistie. Moi, je la préférais quand elle chantait avec Eric Chardin. Ouais. Elle chantait avec Eric Chardin, que je vous racontais pas. Stone et Chardin, Stone et Chardin. Ça y est, elle a compris, elle a compris. Vous avez pris, vous, le nom de votre mari, déjà ? Oui, je me suis appelée Madame Piaton. C'est pas vrai. Charlotte Piaton ? Oui, Charlotte Piaton. P-I-A-T-O-N-D-E-A. Charlotte Piaton, Rodrice Godin, Jean-Luc Lemoine, Mustafa Eilat autocrasse-ci, Jean Vendigui. C'est « On va se gêner jusqu'à 18h, la deuxième heure. » Vous avez pas mal été bons quand même, pour dire, sur la première heure. Surtout Jean-Luc Lemoine. Surtout Jean-Luc Lemoine. Merci de le reconnaître. En 2007, il n'y a eu pour l'instant que trois morts de cette façon-là. Beaucoup moins que les années précédentes De quelle façon ? Ah bah la canicule Il n'y a pas eu beaucoup de morts de canicule cette année Il n'y a pas eu de mort d'insolation non plus Remarquez, quelque part ça doit être lié aussi à ça D'électrocution Non De noyade De noyade Dans les piscines Bonne réponse de Jean Ben Guigui Ah oui mais dites Ça vient aussi surtout du fait que Maintenant on est obligé De sécuriser sa piscine Mais quand même, déjà l'année dernière c'était un peu le cas C'était obligatoire aussi Mais écoute, cette année Il y a eu 7 fois moins de noyade dans les piscines Donc comme il y en a eu 3, on peut n'imaginer qu'il y en a eu 7 fois 3 Il y en a eu 21 l'été dernier Enfin l'été il y a un an Et il n'y en a eu que 3 cette année C'est vrai, c'est fou quand même C'est fou parce qu'il y a eu beaucoup moins de baignades Non mais c'est fou que c'est quand même vachement efficace Premièrement Et deuxièmement je pense que les gens ne sont pas beaucoup baignés Bah oui parce qu'il a fait beaucoup moins chaud Donc c'est normal Vous avez raison Madame Bichu Je te prends comme consultant Je te prends comme consultant Je pense qu'on pourrait faire un bon tandem tous les deux Vous n'aimez pas les journalistes sportifs J'adore les journalistes sportifs Madame Bichu Il préfère l'enfant Paul Taforon, paléontologue Est en train Ah bah merde j'ai dit son métier, je suis con Il est paléontologue Il est paléontologue Non, non Paul Taforon, paléontologue Non, non Vous savez ce que je vous propose ? On fait comme si on n'avait pas entendu Recommencer et on cherche Mais on ne sait pas ce qu'il fait comme métier Alors vas-y Paul Taforon Oui Paul Taforon ? Mais il ne serait pas paléontologue Est en train de travailler sur des dents Quelles dents ? Du Neanderthal Bonne réponse de Moustapha et la Tracé Evident si je n'avais pas dit qu'il n'était paléontologue Ça aurait été plus difficile de savoir Oui, les dents d'une star qui refait les ratiches Une dente sageuse Qui est actuellement en train de faire fabriquer un abri Au cas où la créature Xenu attaquerait la Terre C'est un barjo quelconque ? Non, c'est dans un film C'est pas Corabelle ? C'est dans un film C'est dans un film Pas du tout C'est une vraie personne qui est en train de fabriquer un abri Équipé pour dix personnes avec un système de purification de l'air Ça coûte dix millions de dollars Au cas où Xenu attaquerait la Terre Michael Jackson Michael Jackson ? Non, Travolta Travolta, non Tom Cruise ? Bonne réponse de Mustapha et la Tracy Ça c'est des délires scientologues ça Et c'est qui Xenu ? Plus quoi faire son arment ? C'est vrai que c'est toute l'idéologie de Ron Hubbard et tout ça Quand il y avait John Travolta qui avait financé justement un film qui s'appelait Battlefield Earth Et sur les extraterrestres Et donc ça m'étonne pas que Tom Cruise C'est qui Xenu ? Mais c'est qui Xenu ? Je sais pas, c'est peut-être simplement dans les écrits de Ron Hubbard Ils annoncent l'avenue de Xenu à un moment ou à un autre En tout cas entre midi et deux Il s'est construit un bunker Donc dans la propriété qu'il a dans le Colorado A Telluride Et il l'aurait équipé donc pour dix personnes C'est sympa parce qu'il s'abrite pas tout seul A ce côté, est-ce que t'as envie de passer dix jours ? Enfin dix jours avec Tom Cruise dans un bunker Ah oui, moi je veux bien Monsieur Zupkov Il va bien lui Lui il a atterri déjà Monsieur Zupkov a des chances de devenir président Pour quelles raisons ? Président d'une société ou d'un pays ? Ah, voilà ce qu'il faut trouver Et d'un pays, il a des chances de devenir président Parce qu'il est soutenu par le président sortant Exact Il est soutenu par Vladimir Poutine Qui voudrait bien être son premier ministre Excellent réponse de Jean-Bernier Ça c'est beau ça Et alors c'est quand même extraordinaire Comment Vladimir Poutine prépare quand même Mais tu sais pourquoi ? C'est extraordinaire Parce que dans la constitution russe Oui tu peux pas être Il va faire plus de deux mandats consécutifs Donc lui il dit Je fais Il fait ces deux mandats Donc je vais faire premier ministre Donc je vais faire premier ministre Et après quand j'aurai fini premier ministre Je reviendrai Puisque ça sera pas des mandats consécutifs Et comme il a 55 ans L'avenir est à lui Mathieu Waring Avait trois enfants Apparemment il était en pleine santé Et pourtant Il est mort Il est mort Trois jours Après Ce qui lui est arrivé Que lui est-il arrivé ? Il a gagné au loto ? Non parce que c'est pas un être humain C'est ça ? Ah si 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 Ah tu vois que c'était un chien Non non Mathieu Waring Ou une araignée Il est arrivé à un événement heureux Il habite à Londres Malheureux C'est un rapport avec ses enfants ? Oui 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 Il a été mangé par ses enfants ? Il a été mordu par ses enfants ? Non Il a été tué par ses enfants ? Par Le chien de ses enfants ? Pas par le chien de ses enfants Le hamster Le rat Le chat C'est sympa On va voir ratatou Et là je vois que Mathieu Waring 36 ans 36 ans Apparemment en pleine santé Mort après avoir été mordu à la main Par un rat Qu'une de ses filles élevait Comme un animal de compagnie Il avait désinfecté la blessure Après avoir été mordu Mais dix jours plus tard Son bras avait enflé Trois jours après Fatigué et somnolent Il s'est rendu chez le médecin Qui lui a prescrit des antibiotiques Mais son état s'est empiré Hospitalisé Il est finalement décédé D'un empoisonnement du sang Il faut faire très gaffe Et il y a quelqu'un qui dit Il semble que la mort Soit directement liée A la morsure du rat Vous avez déduit ? Ça c'est bien déduit Vous avez pensé J'aimerais vous parler D'une pièce Mise en scène Par Guillaume Ranoux Et d'une autre pièce Mise en scène Par Michel Belletante Belletante Mais c'est son nom C'est pas ma faute Et Nina Dintrona Alors Déjà c'est bien Déjà c'est bien Déjà c'est bien C'est super casté Je vais aller voir cette pièce Allez A Belle Tante Ça fait rire C'est pas pour ça Que j'ai choisi Ils ont un point commun Ces deux pièces Lequel ? Pièce Donc de Guillaume Ranoux D'un côté Et pièce de Michel Belletante Et Nino Dintrona Qui parle du même personnage Non De la même histoire Ils sont joués par les mêmes comédiens Non C'est joué dans le même théâtre ? Non Évidemment c'est un point commun Si vous me dites Une pièce de guiterie Ça n'a aucun intérêt C'est un point commun original Je pense que c'est joué par des gens originaux Non Un comédien qui joue dans les deux pièces Ce sont des vrais comédiens Qui jouent dans les deux pièces Mais c'est pas des ecclésiastiques Le même décor Le même costume C'est la même histoire Non mais Ils sont à poil tous les deux Non il y a des costumes De toute façon C'est sûr qu'on retrouve dans les deux pièces Et des décors aussi forcément Ce sont des acteurs professionnels C'est la même histoire Non ils racontent pas la même histoire Mais ce sont des acteurs professionnels La langue des signes ? Non Il y a une pièce qui s'appelle J'ai 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 L'autre pièce Je ne peux pas vous donner son titre Ah bah c'est s'appelé j'ai pas Si non Si je vous donne le titre de l'autre pièce Vous allez trouver le point commun Donc je ne peux pas vous le donner Elles ont bien deux titres différents Elles ne racontent pas la même chose Mais elles ont un point commun Elles ont le même auteur Non Ah bah non Si c'est pareil On va pas dire Nicolas Sarkozy Non C'est ça a rapport avec un événement actuel Oui C'est dans l'actualité Oui Sur le rugby Deux pièces sur le rugby Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne Deux pièces sur le rugby Dans une des deux pièces On voit 15 joueurs en maillot rayé Qui répètent combinaisons et gestes basiques Dans l'autre c'est une pièce naturaliste anglaise Sur le rugby en rituel brechtien Voilà Et il y a une pièce qui s'appelle gel Autre qui s'appelle vestiaire Et elles ont toutes les deux pour point commun Effectivement de parler du monde de l'ovalie Comme on dit Le rugby Non il est bien petit Jean-Luc Il est bon Il s'assoit sur la couche du monde C'est pas du foot Ça vous permet d'aller au théâtre Et de rester un peu dans le domaine sportif Ça veut dire quoi alors Ça veut dire que je vais jamais au théâtre Je sais pas J'imagine que vous n'allez pas beaucoup au théâtre Est-ce que t'as vu la pièce sur le foot toi Qui était au théâtre du rond-point C'est pas un italien qui faisait ça ? Non C'est Podalides Non J'avais très envie de le voir Je me demandais si c'était intéressant Vous voulez emmener Rodolphe Godin en théâtre ? On peut y aller Bon alors écoutez Moi ce que je propose C'est qu'on organise une petite soirée de théâtre Entre Charlotte Voilà pour moi Et puis moi je vous inviterai dans un stade Entre Charlotte Comment vous organisez la petite soirée avec Charlotte ? Alors une soirée type comme ça Pour séduire Charlotte ? Alors euh Dès qu'il fait de votre balle Il siffle Déjà je viens pas avec mon sifflet Ça va être un peu relou au resto Alors non La soirée type pour emballer Charlotte quoi Bah je sais pas Déjà elle a l'air d'être bien aimée Quand je lui parle portugais Donc déjà je vais lui parler en portugais Ah ça c'est un très bon point Donc ça c'est un bon point Très séduite par le portugais Et puis je vais essayer de la regarder dans les yeux Je sais pas comment tu seras habillée Parce que ça c'est important ça Je pense que Je me vois bien avec un short C'est quoi les short Un petit shorty Un petit shorty Un petit short bleu Adidas comme ça Adidas avec les trois bandes Tu vois Bon c'est pas évidemment ce qui met le plus en valeur Le short Mais en même temps je pense que ça peut Ça peut t'affoler les short Le petit short C'est plus restaurant ou un petit truc à domicile ? Tu préfères jouer à l'extérieur ou à domicile ? On devienne du foot un peu En gros il voulait savoir S'il peut commander une pizza Oui c'est ça Je veux dire En toi tu commences à l'économie toi Non parce que la coupe du monde C'est jusqu'au 20 octobre Donc je me dis Il y a toujours un petit match Avant que Écoute moi avec toi Je préfère me le faire roots Tant qu'à faire C'est-à-dire Une expérience qui ne me serait jamais arrivée Genre justement Une pizza devant la télé Tu vois Ça t'est jamais arrivé Ça t'a jamais fait ça Non Ça commence par la pizza Mais après qu'est-ce qu'il y a derrière Parce que s'il y a quoi derrière ? Saint-Thomas il paraît qu'il arrive en 30 minutes Il paraît que quand il fait l'amour Il donne des coups de sifflet Quand il est content Ah non il nous a dit l'autre jour Comment vous avez dit que vous étiez ? MPB Ça veut dire quoi déjà ? Le marteau pilon breton Parce que je suis breton Ah c'est excellent Mais c'est excellent Mais je me meurs Mais oui L'humour Et c'est comment on m'appelle moi ? Ce que les auditeurs ne voient pas C'est que t'as Rodolphe qui se tourne en public Fait ouais ouais c'est moi C'est un jeu C'est un jeu C'est pour chauffer Charlotte Tu sais comment on m'appelle moi ? On m'appelle la GSA Tu sais ce que c'est la GSA ? La grosse salope alsacienne Alors tu sais Le Martin-Pickeur breton On vous tient au courant de la soirée On se retrouve après la pub Jean-Luc Lebois Vous mettez votre manteau Votre écharpe Vous vous êtes fâché ? Vous venez partir ? Mais je trouve qu'il fait froid dans ce studio C'est vrai ? Mais ouais j'ai super froid Mais alors que si t'arrives mon petit poulet ? Mais alors ? Tu vas te t'amener depuis le début de l'émission Si t'arrives pas de me toucher Non mais regarde T'as mis l'écharpe Comme ça tu m'inquiètes Autre question Tempo Housing A réussi à caser ses produits Assez étonnants A Amsterdam De quoi s'agit-il ? Tempo Housing Tempo Housing T'es sexuel ? T'es sexuel ? Pas du tout En même temps Tempo Ça va pas avec Housing Ça a un rapport avec la DOP ? Non Les téléphones Ça concerne les étudiants Ce sont des trucs signalétiques Mais Tempo Housing C'est le nom de quelqu'un ? C'est le nom de la marque Non Ils sont 1500 étudiants Concernés par ce qu'a fabriqué Tempo Housing Des lunettes ? Attendez Tempo Housing C'est pas un chinois Ah je pensais que c'était un chinois C'est la marque Non Housing c'est Peut-être que je prononce mal C'est comme House Housing Tempo Housing 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 Ah oui Donc des choses qui ont un rapport avec la maison House La maison Ah c'est le nom de la marque C'était Tempo Housing Donc c'est un rapport avec la maison Avec l'intérieur ? Est-ce que ça aide les étudiants dans leurs études ? Wow Indirectement oui Je pense que c'est parce qu'ils font beaucoup comme ils sont étudiants Ils se font des colocs d'appartements Et donc ils se prennent des appartements Par rapport aux logements étudiants En tout cas c'est par rapport aux logements étudiants Mais oui Il faut savoir qu'on était vraiment en manque de logements Des lits superposés ? Non C'est-à-dire qu'il y avait 7000 jeunes qui étaient en liste d'attente à Amsterdam Pour avoir un logement pour leurs études Bon on a réussi à en loger déjà 1500 grâce à Tempo Housing C'est du logement intérimaire Mobilum Détente Mobilum C'est-à-dire que vous louez certaines heures dans la journée Ah je sais ce qu'ils ont récupéré Vous savez ils ne veulent plus qu'il y ait des putes dans les magasins Alors ils ont récupéré les magasins Et ils en ont fait des logements pour les étudiants Non 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 il y a toujours des putes Il y a des putes qui sont au lycée Ce sont des huttes La paille Les igloos Non Des algécoos Ils les ont foutus dans les algécoos Quasiment mais c'est pas tout à fait des algécoos C'est pas des algécoos C'est pas des algécoos Ça va devenir décidément une mode Parce que De l'attente Des tentes La tente qui choua La tente qui choua Non Vous devriez trouver vous Moustapha Ah d'accord T'as mis la pression T'as mis la pression Mais écoute Moustapha Une tente bédouine Une tente bédouine C'est un truc de jeunes Avec un thé marocain Avec un petit thé marocain C'est beau les tentes bédouines C'est magnifique Dans des mobilhomes Des riades Des riades en Hollande Mais c'est pas des mobilhomes Ce sont des cages Non c'est pire que ça C'est des algécoos Ce sont des Un mobilhume Désaffecté On les fait vivre Dans des halls d'immeubles Non Dans des immeubles Des HLM Dans des gares Dans des gages d'escalier Vous êtes sur la piste Dans les ascenseurs Non Parce qu'effectivement Au Havre On a fait cette expérience Dans les caves Dans les dents Au Havre Ils ont fait des hauts d'immeubles Sans immeubles Dans les conteneurs Dans les conteneurs Bonne réponse De Charlotte de Steyn Mais quelle horreur C'est pas possible Moustapha Il est concerné par les conteneurs Non parce qu'on en a discuté A la télé il y a pas longtemps Parce qu'au Havre On en a parlé il y a 2-3 jours de ça Au Havre Ils ont fait un hall d'immeubles Sans immeubles Dans un conteneur Où les jeunes vont Pour avoir l'impression D'être dans le hall d'immeubles Alors qu'ils y sont pas Pour les faire rêver un petit peu Ils sont allés plus loin à Amsterdam Ils ont carrément Pris 1500 conteneurs Et alors Ils ont quand même mis des rideaux C'est-à-dire qu'ils ont ouvert sur le côté Ah il y a des fenêtres quand même Ah oui oui Ils les ont Regardez Je vous montre les photos des conteneurs C'est dans Libération Aujourd'hui Ah mais c'est super Ah ils les ont empilés Les conteneurs C'est un peu payant quand même C'est magnifique C'est super malin Enfin vous aimeriez vous Vivre dans un conteneur Vous avez vu comme c'est beau Ils ont dit que c'est des conteneurs Ils doivent avoir un escalier extérieur peut-être C'est bon pour la convivialité Mais il y a des balcons Il y a des grandes fenêtres Il y a des baies vitrées Ils ont découpé complètement un conteneur Sur le côté Mais c'est le grand luxe C'est super En plus sur des ménages Tu peux partir avec toutes tes affaires Alors là Je vous vois dubitatif Je trouve ça assez malin De recycler justement Des conteneurs comme ça Parce que c'est vachement grand à l'intérieur Et si vous les aménagez Et que ça devient C'est un faux palais C'est moins pire que ce que vous disiez C'est quand même pas grand Un conteneur Déconnez pas Un étudiant qui a 30 mètres carrés C'est rare Là il a 30 mètres cubes C'est formidable Mes filles sont étudiantes Elles ont des studios Elles ont des studios Qui font 20 mètres carrés On va les foutre dans des conteneurs On va les voir Elles ont des studios Qui font 20 mètres carrés C'est pas microscopique 20 mètres carrés Vous pouvez exagérer On attend un nouvel épisode De la panthère rose Avec Steve Martin Dans le rôle de l'inspecteur Clouseau Mais on verra Dans la prochaine panthère rose Quelqu'un qu'on n'attendait pas Là Qui ? C'est pas Vincent Cassel ? Non Jean Reno Il est toujours Jean Reno Il y a Jean Reno Ça c'est vrai Mais pas seulement Jean Reno Un autre français Une française Alors français Pas tout à fait français Mais on va dire français de coeur C'est un genre de belge alors Oui Poulvord Non Jacques Brel Non Poulvord Poulvord on l'a dit déjà Non ? Poulvord on l'a dit Qui d'autre on a comme Tant que vous ne trouvez pas Je fais la musique C'est Cécile de la France Non c'est une jeune C'est la petite Cécile de France C'est un garçon ou une fille ? Non c'est une fille Johnny Hallyday Johnny Hallyday Bonne réponse De vous Safa et Latrasti Mais il va faire quoi ? Non Mais il n'est pas belge Il n'est pas belge Il demande Il n'a pas encore belge Il est né en Belgique Il va faire la bande son Il va faire la bande son C'est sur l'intervention De son ami Jean Reno Que Johnny va tourner Dans la panthère rose Alors j'imaginais Johnny faire Alors je ne sais pas comment Ça pourrait faire Pompom Pompom Bonjour c'est Johnny Ah vous imitez aussi en plus Ouais mais c'est pas celui Que je tiens le mieux Qui vous tenez le mieux ? Fais-nous des imitations J'aime bien faire Jean-Paul C'est mon idole Jean-Paul Belmondo ? Ah j'adore Jean-Paul Alors les Jean-Paul C'est son pote Non non Bah ça fait C'est la pression là Ça fait Après on va noter La France t'écoute Pronto Si Belmondo Jean-Paul Monaco La cour des gentlemen Ok pas de problème Vous connaissez le bonhomme L'as des as Flicou voyou Le casse Poursuite dans les rues d'Athènes Voiteur détruite Pulvérisé Bonhomme intact Hélicoptère Rio Paris New York Mon kiki avec moi Une baisse à 4h Muscu à 6h Pas de problème Je suis votre homme Mulé bronzé Épilé J'arrive Ah c'est la première C'est ma première Mais là c'est Jean-Paul Belmondo Jeune fille C'est pas la voix C'est pas la voix Rodolphe Le texte est bon Mais la voix Il faut travailler la voix Ça peut marcher pour Charlotte La pizza Le match Et le magnifique On va se gêner Avec Charlotte de Turquelles Jean-Paul Belmondo Peggy, Moustapha Et la tracy Rodolphe C'est la merveille Et Jean-Luc Lemoyne Serge Liado est au téléphone Bonjour Serge Bonjour Laurent Bonjour à tous Salut Bonjour Serge Il y a une ambiance ici Si vous saviez Oui j'entends J'entends bien En tout cas mon cher Serge On a lancé un quiz Il y avait 12 interprètes A retrouver Et seulement 9 Enfin seulement C'est déjà beaucoup Parce qu'ils ont été Plutôt doués Les copains d'hier Excellent En trouver 9 sur 12 C'était une sorte de marabout en chanson Que vous aviez Marabout de ficelle Celle de cheval Que vous aviez proposé à l'équipe On part d'un mot Et le mot qui termine la phrase Permet d'enchaîner Sur un extrait de chanson suivant Ainsi de suite Comme dans le jeu Marabout de ficelle De cheval On a un auditeur en tout cas Qui a trouvé très très vite Il s'appelle Olivier A 17h36 et 28 secondes Hier sur Europe1.fr On lui a offert d'ailleurs Des tas de choses Le livre de Raphaël Mezrahi C'est très drôle Préface imaginaire Chez la TES Charlotte de Turquheim En tournée A Boulogne-sur-Mer Par exemple Vous êtes à Boulogne-sur-Mer Demain Oui c'est vrai demain A Saint-Pierre-de-Chandieu Dans le Jura Le 13 A Lorgue Dans le Var Le 14 Ah oui On a offert des places Pour la tournée de Michel Bernier Des places pour Jean-Luc Lemoyne Au théâtre Le Temple En tout cas Le filet garni sera envoyé A Olivier Et on va donner évidemment Les réponses Pas tout de suite Ce que je vous propose C'est de vous redonner Les noms évidemment De ceux qui déjà Avait été identifiés Et puis essayez de trouver Quand même les autres Vous qui êtes autour de la table On se dit c'est parti Moi je suis à la tête d'un état Qui est en situation De faillite C'était François Fillon Evidemment Et les pauvres marchands De bonnes dames Connurent tout à coup La faillite Le Forestier Le Forestier Le Forestier Bravo Il avait été trouvé Le Forestier Mathieu Gédid Mathieu Gédid Il avait été trouvé aussi Jean-Yann Jean-Yann avait été trouvé aussi C'était Zebda Qui avait été trouvé aussi Ça c'est Jen Birkin C'est le prochain Qui n'avait pas été trouvé Écoutez bien le prochain À présent À jamais Pour toujours C'est pas Yann ? Non pardon C'était Yves Jamais Enchanté Ça c'est Cali Trouvé hier Le Riz Le Riz La prochaine N'avait pas été identifiée Écoutez C'était Cris Dans Mes yeux C'était Gilles Caplan Qu'il fallait identifier Ça c'est la grande Sophie Écoutez le prochain Car il n'avait pas été identifié Non plus Écoutez Bravo aussi à Serge Liadot Pour ce quiz Merci Eh oui Yves Jamais Il n'était pas facile à trouver Il y aurait eu une l'air Il l'aurait deviné Il nous manquait donc hier Effectivement Yves Jamais Gilles Caplan Et Kent Et bien Olivier a remporté Le filet garni Avec les cadeaux Les livres Les disques Les places Et on offrait aussi des places Pour Mustapha À l'entrepôt À l'entrepôt à Mulhouse Voilà j'ai bien là-bas Si ça va ? T'as joué là-bas ? Non mais c'est un bel endroit Jean-Luc Lant Non mais il faudrait aussi Que les auditeurs Nous disent dans leur mail Où ils habitent Eh oui Jamais ils nous disent D'où ils sont Alors voilà N'hésitez pas quand vous jouez A mettre le Parce qu'on mettra évidemment Des places en fonction De l'endroit où vous habitez Ça va de soi quoi C'est Tu t'avances Parce que s'ils disent Dunkerque T'es mal Bon non On a toujours des potes Moulin-Chionnaire C'est pas une Dunkerque Voilà C'est l'habit J'en tire Votre chanson flash du jour Mon cher Serge Concernent les parlementaires À qui hier Nicolas Sarkozy A un peu remonté les bretelles Mais surtout il aura dit Qu'il évoquait La possibilité de Taxer les stock options Je suis tombé Sur un de ces titres Accrocheurs Qu'emploient les journaux Pour appâter le lecteur Monsieur Sarkozy Veut taxer les stock options On lit l'article Et juste en dessous Que nous dit-on Qu'il envisagerait Une certaine contribution Pour financer la sécu Grâce au stock options Si on ne lit pas Toutes les lignes Jusqu'à la dernière On se dit Ce mec là C'est un révolutionnaire C'est vers la fin Qu'on voit un bémol Se pointer Rien pour l'instant N'a encore été dessiné On va créer des commissions Et certainement Qu'on aura oublié tout ça D'ici cinq ans En conclusion Moi je crois Que la première chose à faire C'est de s'occuper C'est de la maladie De la maladie D'Alzheimer Bravo Bravo On se retrouve demain La mémoire C'est un bémol Est-ce que vous êtes Bon chanteur aussi Rodolphe Parce que ça je sais Que Charlotte est sensible A comment je dirais Un bel organe Enfin je veux dire Un joli filet de voix Un joli filet de voix Sans plus de bel organe Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi La danse C'est la normale C'est la normale C'est brésilien Non écoutez Ça peut marcher On peut se faire une belle soirée Honnêtement Charlotte Je vous sens Ça part bien Je vous sens au beurre de craquer Toi qui connais T'es chroniqueuse Depuis le départ Tu penses que Ma meilleure chance C'est avec Charlotte Avec Claude Sarrault Je pense Il est bon le petit poulet Moi je suis patron Vous m'appelez pas le petit poulet C'est qui le patron Franchement On m'a jamais appelé Comme ça ici Le petit poulet Non mais ça ça vous va bien Non mais par contre En soirée En soirée En soirée J'avais demandé à France 2 Par exemple Avec Daniel Bilalian Ça se passe comment ? Je crois qu'il est désespéré Mais Non 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 Mais ça se passe très bien Ça se passe parfaitement bien Ce qu'il aime en moi C'est exactement ce que tu dis Il dit T'es différent Reste comme tu es Je ne change rien Donc je ne change rien Tu ne changes rien Je ne change rien Au début il a essayé Mais après il m'a dit Finalement je ne change rien Et c'est toi qui l'a conseillé D'acheter le championnat de France De Ligue 1 Quelle bonne émission L'émission du dimanche Je n'y participe pas Mais 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 Parce qu'à Stade 2 On a une page foot étranger Et que depuis de longues années Je m'occupe de tout ce qui est Star un peu à l'étranger Donc c'est pour ça Comme la nouvelle émission De football sur France 2 Elle se consacre uniquement à la Ligue 1 Tu nous expliques Que tu n'as pas du tout Les glandes de pas dans cette émission Pas du tout Pas du tout Un invité de choix En gros tu préfères aller à Rio de Janeiro Qu'à Matisse par exemple Non mais ça a été Ça c'est sûr Je ne suis pas con C'est beaucoup mieux Tu veux que je te dise C'est un peu ma réputation La rédaction Rio c'est pour Godin Dunkerque c'est pour nous Non 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 Je vais être très sérieux deux secondes C'est ma chaîne France 2 C'est vrai Alors Attention J'adore le foot C'est ma chaîne J'ai un message à faire passer A Daniel Bilalian Il y a un truc qui ne va vraiment pas Dans cette émission Et peut-être que ça pourrait améliorer un peu l'audience Quand même Bon je ne vais pas donner des leçons en ce moment Parce que je ne sais pas Mais de quoi ? De stabilité ou France 2 ? Mais enfin quand même Non sérieusement J'en ai vu des émissions sur le foot Des commentaires Des reportages et tout Pourquoi Ils ont installé le principe Pas sur tous les matchs Mais sur la plupart De faire comme si c'était des commentaires En direct du match Sans faire ce qui s'est passé Entre les moments qui sont compliqués C'est-à-dire qu'en fait Je vous explique le principe C'est comme si le type Alors Daniel Auclair En plus un jeune journaliste Bien fréquent Ok Non mais c'est pas Le retour de Daniel Auclair Pour commenter les matchs C'est quand même un grand moment Non ? Jean-Luc Lemoyne C'est vrai que c'est pas super moderne C'est par vous la sortie C'est quoi la différence Entre un mec Alors attendez C'est ce qu'ils font C'est comme s'il commentait le match Pendant 90 minutes En direct Il enregistre Et le lendemain Comme c'est des résumés Le lendemain Il donne Il coupe uniquement Les passages qui sont intéressants Et on entend son commentaire Uniquement coupé Mais non C'est pour dynamiser Laurent Mais ça dynamise pas du tout C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Tu préférerais quoi ? Tu préférerais qu'il te fasse un commentaire Derrière On peut rendre un commentaire vif Mais nous ce qu'on a besoin de savoir Le lendemain on s'en fout Le lendemain d'avoir le truc en direct On sait déjà le score Pour la plupart du temps Ce qu'on veut savoir c'est A quel moment le but arrive Par rapport au but précédent Tu veux un résumé basique Tu préfères pas avoir le commentaire en direct Avec l'euphorie du moment Avec l'euphorie du moment C'est pas ça Moi j'ai vu des C'est totalement foireux Comme ce genre de système Qui marchait bien J'ai vu ce genre de système Qui marchait bien Mais quand c'était vraiment Des commentaires qui étaient captés Parce que c'était diffusé Sur une chaîne du câble Alors que là on sent Que t'as un animateur Qui est tout seul devant son écran Et qui commente Et ça fait Il est déjà Il est dans le stade Et l'idée c'est de dynamiser Mais ça fait super plaqué C'est vrai que ça fait super plaqué Parce qu'il est tout seul Qui n'ont pas accès à Canal Et à d'autres chaînes Parce que c'est payant ces matchs-là Puissent voir le match Dans les conditions du direct Oui mais c'est idiot Il est l'euphorie du journaliste Qui s'enflamme pour le match Le lendemain on veut pas des morceaux On veut évidemment Une synthèse On veut évidemment les buts Mais voilà On veut une synthèse On veut savoir ce qui s'est passé Entre les deux buts A quel moment arrive le deuxième but Demandez-moi quand vous parlez de foot Donc le résumé que vous nous faites Avec seulement des morceaux directs Ne reflète pas la physionomie du match Mais dans ce résumé en quasi direct Donc tu as tout ce qui s'est passé dans le match T'as pas à la trentième minute Mais c'est un peu dépassé De dire à la trentième minute Machin, pas ça, machin Je préfère avoir le mec Qui te commente On n'est pas obligé de le faire comme ça T'as toutes les actions Je vous jure que c'est totalement Je défends ma paroisse Je vous jure que c'est totalement foireux Vraiment c'est un système foireux Alors puisqu'on demande quelque chose à Bilalian Bilalian Est-ce que je peux vous demander Quelque chose personnellement Est-ce que de temps en temps Vous pourriez pas faire Une espèce de mini petit cours Pour expliquer les règles du foot Alors je sais que ça paraît aberrant C'est ce qu'ils font Une bonne 4 fromages Et tu vas vite comprendre le foot Charles de Turquette Jean-Beth Vigil Stafa et Latracie Jean-Luc Le Moine Et Rodolphe Godard On est en train On est en train de refaire Une mission de foot Attention Mais on va parler Un peu culture quand même Et cinéma Avec la recherche du bonheur Même si c'est un divertissement Une comédie Mais touchante Parait-il le film de Will Smith Produit par Will Smith en tout cas Et avec Will Smith Et son fils Son propre fils Qui jouait dans ce film Je sais pas s'il avait bien marché en France Ce film là A la recherche du bonheur Normalement Normalement mais ça avait valu Je crois une nomination aux Oscars Pour Will Smith En tout cas le film sort en DVD Ça y est vous pouvez le louer Vous pouvez l'acheter Et on a confié le DVD A la recherche du bonheur A Charlotte A Jean-Benguigui Et à Rodolphe Godin J'ai envie de commencer par Tiens par Jean Parce que c'est un petit moment Qui était pas venu nous voir Alors comment vous avez trouvé ce film ? Et bien moi J'étais très content de voir ce film J'étais pas allé le voir à la sortie Et j'étais très C'est un film très agréable C'est pas un grand film C'est pas un film qui marquera l'histoire du cinéma C'est un film qui est très émouvant Qui peut rappeler par moments Tout simplement Chaplin le kid Parce qu'il y a ce rapport Entre un adulte et un enfant Ils sont tous les deux dans Ils ont des graves difficultés Et à la différence de Chaplin Ça finit bien C'est le moment où à l'époque a changé C'est à dire qu'il repart pas tout seul sur la route Mais il est avec son enfant Ça c'est une... on peut voir une première vision du film comme ça Sur ce rapport père-fils dans la misère Et ensuite Et alors là c'est fait par un italien le film On voit une vision de la société américaine Qui est terrifiante C'est à dire qu'on voit que quand les gens sont dans la merde Ils sont dans la merde Personne ne vient les chercher Mais que si on se bat Si on est courageux Si on fait... Will Smith trouve un métier de stagiaire Pendant six mois Alors qu'il n'a pas de quoi bouffer Il n'est pas payé Et sur les cent stagiaires Ils vont en retenir un Pour être engagé dans la boîte Et tout le monde trouve ça Normal C'est extraordinaire C'est une forme d'esclavagisme moderne C'est un peu ce qu'on fait à Europa Et c'est quelque chose d'épouvantable Parce que lui va se battre Il dort Il dort dans les abris Il dort dans le métro Il n'a pas de quoi donner bouffer A son fils Et il va arriver Alors C'est vraiment... C'est un film très... Qui illustre le rêve américain Comme la société que je n'aime pas Moi ce que j'ai trouvé c'est que ça illustrait le cauchemar américain Le cauchemar américain Ce qu'ils appellent le rêve américain Ou le cauchemar de la société Alors vous Charlotte Voilà Alors d'abord j'ai trouvé que ça illustrait le cauchemar absolu Du capitalisme sauvage en règle générale Parce que c'est vrai que Prendre autant de stagiaires pendant six mois Où tu vois les mecs se défoncer la paillasse Parce qu'ils essayent de vendre Ils sont des conseillers financiers Donc ils essayent de vendre du conseil A des entreprises Gestion de fortune Gestion de fortune Donc tu vois quand même des centaines de gars Qui travaillent pendant des mois d'arrache-pied Dans l'espoir d'avoir le job Et ce qui est quand même complètement fou Puisque tu sais que les mecs sont à peu près Je ne sais pas une centaine Ils sont cent Ils sont cent Et que donc par définition Il y en a 4h19 qui ne vont pas avoir le boulot Et il y a quand même 100 mecs Qui s'engagent pendant six mois à fond Et c'est une histoire vraie Et c'est ça qui est quand même Moi ce que j'ai trouvé évidemment de très troublant C'est que je l'ai vu presque comme un documentaire Parce que sur le plan cinématographique Ce n'est pas passionnant Mais comme documentaire sur le capitalisme sauvage Alors ça c'est quand même vachement intéressant Et moi ce qui m'a beaucoup troublée dans le film C'est juste parce que je l'ai vu en salle il y a quelques temps Et j'y suis allée avec des amis Dont un de mes copains Que cet espèce de mec Un espèce de gros dur comme ça Très sûr de lui et tout Et en sortant du film Jean-Rodolphe Qui a plutôt vachement bien réussi Et quand on est sorti du film Il était absolument en sanglot Pendant trois quarts d'heure Donc tout le monde était un peu C'était extrêmement émouvant Et en fait c'était son histoire Il a vécu ça Il a vécu ça Et tout d'un coup nous on s'est rendu compte Que ce type qui avait assez brillamment réussi Qui était le Will Smith à la fin du film En fait avait vécu cette histoire Et lui aussi il avait un costard Il avait vécu dans les chiottes des gares etc Et d'un seul coup je me suis dit C'est quand même assez terrifiant Parce que quand on voit ça A la limite je trouve ça presque un peu Cucule à praline le film En me disant Le rêve américain Enfin le cauchemar américain surtout Oui mais c'est surtout que tout d'un coup Tu réalises que Tu vois la fin arriver quoi Tu la vois arriver la fin Non mais c'est une histoire On la connaissait l'histoire Donc c'est pas intéressant sur ce plan là Ce qui est intéressant je trouve C'est de se dire que Ce monde moderne Est un monde aussi Qui engendre un espèce d'esclavagisme moderne Point barre Ça vous a fait pleurer vous Rodolphe ? Le film est vachement touchant Bon très bien Mais bon l'histoire du rêve américain Tu le vois venir gros Comme un ballon de football on va dire Et puis par contre Après je sais pas si vous regardez Les bonus Dans les bonus Il y a un truc très drôle Parce que dans le film Il y a un moment Il doit réaliser un Rubik's Cube Il doit le réussir C'est comme ça qu'il gagne Voilà Et c'est comme ça qu'il arrive A avoir le stage A avoir le premier contact Avec le boss Qui lui permet d'avoir un stage Et il y a le champion du monde Ils ont fait une scène Avec le champion du monde De Rubik's Cube Qui arrive à faire le Rubik's Cube Les yeux fermés en deux minutes Et en fait le bonus En fait le film J'ai envie d'acheter le DVD Non mais en fait Ce qui est marrant C'est que le film Il te donne envie Là Le film il est touchant Il te donne envie un peu Il est un peu larmoyant Et puis il y a une belle fin Puis alors par contre Les bonus T'es mort de rire Du début à la fin Avec un réalisateur italien Qui parle pas bien anglais Qui veut s'exprimer A Willy Smith Tu te dis Mais franchement Même une vache espagnole Parle mieux anglais que lui Et derrière T'as le mec Le Rubik's Cube Les yeux fermés Après il le fait avec une main Il le fait avec les yeux fermés T'es mort de rire Du début à la fin Au niveau des bonus Et on peut dire aussi Que Willy Smith Est vraiment un acteur Absolument charmant Moi je pense qu'il finira Président des Etats-Unis Il est magnifique Il a un charme Une élégance Ah ouais Il en a toujours parlé Et là il est encore jeune Il finira président Will Smith Comme dans 24h Mais Will Smith Sera un jour président Ah ouais tu le penses Mais vous le dites Mais il a très envie T'as des infos Laurent ou pas T'as des infos Je vous le dis De Will Smith C'est un pote Il est venu Il est venu nous voir On a un peu d'hier Sa carrière Moustapha vous avez fait Un sketch avec Will Smith Il a pleuré dans mes bras Et je savais pas S'il jouait Ou s'il avait trouvé Un sketch pourri Au point de pleurer Mais c'était un grand moment C'était super Charlotte Jean Ben Guigui Moustapha Rodolphe Jean-Luc Bravo Jean-Luc Bravo Jean-Luc Bravo Nous sommes tous impatients D'entendre Paul Vermus Pour ses derniers scoops Jean Ça vous manquait Ah là là Paul m'a manqué Non vous êtes en train De raconter des histoires Mais non Paul Tu m'as manqué Je peux le dire quand même Non sérieusement Sérieusement Il paraît qu'hier soir Il y avait une grande fête Au Grand Café Capucie Ah oui alors Vous savez Jean-Claude Briali Trouvait que Les Molières C'était une cérémonie Un peu trop guindée Et du coup L'année dernière déjà Il avait initié Et parrainé Dans le super décor Art déco Du Grand Café Capucine Vous connaissez Le Grand Café Capucine Laurent ? Oui c'est près de l'Opéra Voilà c'est vraiment Le lieu stratégique Des théâtres Il avait donc initié L'année dernière Et parrainé Cette première fête Cette première fête Du théâtre Et en son souvenir Hier soir Il y a eu donc Une deuxième édition De cette fameuse fête Du théâtre Dans ce même établissement Clasé Monument Héctorique Il y avait tout le monde C'est pas difficile Laurent Il y avait une trentaine De têtes d'affiches Qui ? Alors qui ? Bon ben il y avait Il y avait Laurent Deutsch Bon ben vous connaissez Laurent Il y a Victor Ou les enfants au pouvoir Il est intérissable Il bavare comme une pie Il y avait Michel Galabrul Qui lui dévorait Gouinfrait Il y avait Annie Dupéret Il y avait alors Christina Réali Mais sans Francis Huster Ah 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 Mais il joue pas Francis Huster Il y avait les acteurs Qui sortaient des théâtres Ce soir là Oui enfin bon Il y avait Bruno Solo Et Léa Drucker Qu'on verra dans le système Rabadier Il y avait Toréton Et il y avait Arthur et Danny Boone Pour le dîner de compte Théâtre de la Porte Saint-Martin Parlez-moi de Pamela Anderson Qui vous avez croisé récemment Bah écoutez oui Oui je l'ai croisé Récemment Ça serait mentir Récemment Ça serait mentir Oh l'escroc Mais lorsque j'étais en Californie Il n'y a pas si longtemps Que ça Je l'ai croisé En 56 Je peux vous donner 100 cm de tour de poitrine 86 de tour Non mais fais ça Moi aussi Je l'ai croisé Attendez S'il vous plaît Bon alors Qu'est-ce qu'elle vous a dit Pamela Donc elle a quitté Los Angeles Voici quelques mois Pour s'installer À Las Vegas Et à Las Vegas Et à Las Vegas Il n'y a pas de A En fait elle vivote là-bas Elle est l'assistante d'un magicien Qui s'appelle Hans Klock Pardon Vous avez raison J'ai vu Moi je suis allé à Las Vegas Pour le coup vraiment Cet été Et j'ai vu effectivement le spectacle Avec sur l'affiche un magicien Et elle Elle fait la fille qui fait les poses Là à côté Alors vous voyez que je ne raconte pas Alors là c'est intéressant La rumeur affirme Qu'elle serait sur le point De se marier Avec Rick Salomon Alors Rick Salomon Vous allez me dire Je ne sais pas qui c'est Paul Si moi je sais qui c'est Tout le monde sait qui c'est C'est le mec qui était sur la vidéo Avec Britney Spears Oui c'est l'ex de Paris Avec Paris Hilton Je les confonds toujours Voilà c'est l'ex de Paris Hilton Une blonde peut en cacher une autre Qui s'est fait connaître Et une conne peut en cacher deux autres Alors donc Qui s'était fait connaître En commercialisant C'est neuf tout seul chez lui Non je suis en train d'énerver là C'est un joli d'énervement Ce qui est génial C'est qu'il nous parle De Pamela Anders Il ne quitte pas son appartement C'est à dire que De 5h le matin Jusqu'à 18h Il invente ses petites infos Il passe des petits Il est en charentaise En robe de chambre Le matin au soir Paul Vermeus C'est quand même le dernier mai Qui a un téléphone Avec un cadran Non mais c'est malhonnête De dire ça Mais vous êtes très malhonnête Laurent Vous avez fini A déblatérer Vous êtes où exactement Chez vous Dans quelle pièce Non mais je ne suis pas Chez moi Actuellement je suis à mon bureau A la télévision Je voudrais savoir Si vous êtes en colloque Avec Monique Pantel ou pas J'habite un grand appartement J'habite tout seul Avec maman J'habite un grand appartement Et en fait Il a des nouvelles Qu'on se met en face Chez le coiffeur J'habite en face Des anciens bureaux De Dominique Strauss-Kahn Qui vient de les libérer Si elle vous intéresse Vous pouvez venir Ah ouais ? Bah oui Il habitait là Dominique Strauss-Kahn Juste en face de chez moi Oui alors ? Bah voilà Ils sont libres le bureau Mais il y a des gens Qui viennent vous voir De temps en temps Qui frappent à votre porte ou pas ? Bah bien sûr qu'on frappe à ma porte Ouais Bon alors Les huissiers A ce propos Est-ce que vous voulez Qu'on en revienne à Pamela ? M'en fout Je me demande si de temps en temps Il fait son émission aux chiottes Non mais écoutez Moi je le soupçonne Parce que parfois Il y a une voix caverneuse Je le soupçonne D'être sur les cabinets Non je crois pas Je crois pas parce qu'il n'a pas Cette fille là Non mais il a un Ah il n'a pas Est-ce qu'il a des vieux téléphones ? Non en tout cas Il a des bruits de chiottes Bon ça y est ? Ça y est ? Ça y est ? Ça y est ? C'est fini ? On peut y aller maintenant ? Jurez-nous Paul Avant de parler Que vous n'avez jamais fait L'émission depuis vos chiottes Ça je ne peux pas le jurer Ça je ne peux pas le jurer Et parfois je suis sûr Dans votre bain Je vous imagine en fait Avec un bain moussant Dans votre baignoire Le téléphone dans une main Un gros cigare dans l'autre Vous n'êtes pas totalement loin De la vérité Ah oui C'est vrai que j'aime bien Travailler dans le confort Et vous voulez qu'on vous paye Pour ça ? Bah écoutez Vous savez que j'ai quand même Un nom Une vraie notoriété Et puis un Oh Ça y le pose vraiment Et j'ai un train de vie À entretenir Bon Mais qu'est-ce que vous avez bu Aujourd'hui ? Vous n'êtes pas dans Votre état normal La petite bande Non mais c'est vrai Nous on est en train de bosser Tandis que vous êtes chez vous Tranquille peinard Arrêtez Vous avez subi l'alcottage Tout fort Non mais enfin C'est vous là Qui êtes chez vous En train de prendre Quasi l'apéritif À quasi 18h Et il va être temps De rendre l'antenne Bah attendez Je ne vous ai rien dit Aujourd'hui Bah ça nous suffit Et on se retrouve demain Entre 16h et 18h On se retrouve demain On se retrouve demain Sous-titrage ST' 501